Bonjour à tous, je suis Francis Schneider, le directeur territorial de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Je vous accueille pour le forum des acteurs de l'eau en Seine-Amont. Et sans plus tarder, je passe la parole à Nicolas Juillet, président du syndicat des eaux de l'aube et puis président de la commission permanente du programme et de la prospective pour l'Agence de l'eau, pour le comité de bassin. Monsieur Juillet. Merci Monsieur Schneider. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais saluer le président Sauvadet qui est avec nous par visio et qui va intervenir d'ici quelques minutes. Saluer l'ensemble des membres du comité de bassin qui sont présents, qui se sont inscrits pour cette séquence qui a lieu comme la dernière en visioconférence, un peu plus que la visioconférence puisqu'on est avec Comcom Télé et sur la chaîne YouTube. Je voudrais remercier Jean Massé, le président de l'EPAGE du Loin, qui est avec nous et puis les autres intervenants. Vice-président de l'EPAGE du Loin, oui mais c'est pour être président à un moment ou à un autre. Donc, et remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette journée. Et en particulier, qu'on puisse parler du SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, du bassin Seine-Normandie qui a été préparé, qui est à l'enquête du public aujourd'hui et qui devra faire l'objet d'un travail conséquent encore à l'automne pour être adopté en fin d'année. Donc voilà Monsieur Schneider, merci à toutes et merci à tous déjà de votre participation. Et une participation record, puisque plus de 180 personnes sont inscrites dans cette matinée. Voilà, merci Monsieur Juillet. Nous allons très rapidement enchaîner. Alors, plusieurs séquences sont prévues durant la réunion. Je demanderai d'ailleurs à chacun lors des présentations de tenir leur timing si possible. Mais tout de suite, je vais donner la parole au Président François Sauvadet, Président du Conseil départemental de Côte d'Or, ancien ministre, et puis Président du Comité de bassin Seine-Normandie. Monsieur Sauvadet, si vous nous entendez, qui est donc en direct à distance. Oui, merci Monsieur Schneider. D'abord, d'abord, vous dire que je suis très heureux de pouvoir participer à vos côtés à cette réunion. J'aurais préféré évidemment que les conditions sanitaires, comme chacun d'entre vous, nous permettent de nous retrouver en présentiel. Mais vous le savez, nous sommes aujourd'hui encore face à une pandémie qui nous oblige à prendre des mesures de précaution, ce qui ne doit pas nous interdire de continuer de travailler, bien évidemment. Et donc, je veux d'abord remercier Nicolas Juillet aussi, président de la Commission permanente des programmes et de la prospective du Comité de bassin. Vous savez que c'est une commission très importante. Le comité de bassin, vous le savez tous, a été renouvelé. Sa composition a été modifiée. Mais en tout cas, l'essentiel reste qu'on a là tous les représentants, depuis les usagers, les industriels, les agriculteurs, les collectivités, les syndicats. Et donc, je crois que l'essentiel a pu être préservé, même si la composition a été à évoluer. Je comprends les préoccupations qui ont pu la guider. En tout cas, il a été installé. On a eu aussi un changement. Vous savez, Mme Blanc, qui est notre directrice générale et que nous apprécions beaucoup, qui s'était très engagée à nos côtés, a rejoint le cabinet de Mme Abba, la ministre. Et donc, on aura là au moins, auprès du gouvernement, quelqu'un qui connaît bien les comités de bassin, qui connaît bien les agences de l'eau et qui connaît bien le monde de l'eau. Bien, donc, d'abord, merci à tous nos agents qui sont restés très engagés, M. Schneider, y compris pour préparer cette réunion. Nous avons beaucoup travaillé pendant toute cette période, malgré le confinement, notamment pour l'élaboration, Nicolas Juillet l'a évoqué, du ZDH, qui est un document majeur, qui va nous guider pour les prochaines années, et qui est actuellement, qui a fait l'objet de beaucoup de travail, beaucoup de confrontations. Et puis aussi, la volonté de rechercher une synthèse qui nous permette d'avoir à la fois un programme qui soit, un projet qui soit à la fois équilibré, volontaire, parce qu'il faut l'être dans les circonstances de changement climatique qu'on traverse, avec toutes ses conséquences. On voit aujourd'hui les conditions climatiques qu'on connaît. Et puis aussi, le risque d'inondation, etc. Et des enjeux qui sont extrêmement importants et que nous vivons tous au quotidien. On l'a vécu encore pendant ces périodes de sécheresse. Donc, ce document, on l'a voulu réaliste, parce que, vous savez, il y a toujours en flottement, si je puis dire, s'agissant de l'eau, l'idée qu'il faudrait faire une grande agence nationale, etc. Et moi, vous le savez, comme vous tous, je l'espère, en tout cas, je le pense, nous sommes attachés à la représentation territoriale, à la spécificité de chaque bassin. Et de chaque sous-bassin, il y a sa reconnaissance pour répondre aux problématiques devant lesquelles nous sommes confrontés. Donc, on a beaucoup travaillé. Il y a eu aussi, vous savez, la volonté qui a été partagée du gouvernement et des comités de bassin et des agences de l'eau de participer à la relance et à la reprise. Nous avons d'ailleurs, dès le mois de juin 2020, c'est-à-dire bien avant le premier plan de relance du gouvernement, nous avions engagé ce qu'on a appelé un plan de reprise, pour ne pas dire plan de relance, de 140 millions d'euros pour soutenir les investissements prioritaires en matière de préservation de l'eau, des milieux aquatiques. Vous savez aussi que la Caisse des dépôts s'est beaucoup mobilisée. Et donc, moi, je ne cesse de dire et de répéter que notamment sur des investissements du type de renouvellement, de canalisation, il faut vraiment engager tous les élus, tous les syndicats à procéder à des renouvellements. On a là des prêts à très longue durée. Donc, la problématique de l'eau, c'est déjà de préserver celle que nous avons mobilisée. Et donc, il y a eu un second plan de relance, vous le savez, qui a été souhaité par le gouvernement et auquel nous avons participé à son élaboration, 68 millions d'euros pour l'année 2021. Ça a permis notamment d'augmenter les taux d'aide jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est une volonté incitative pour accélérer les investissements prioritaires, mais aussi pour faire en sorte que nous participions aussi au soutien à l'activité économique. Et c'est bien l'esprit du plan de relance. Donc, il faut vraiment se mobiliser. Nos agences territoriales auxquelles je redis, M. Schneider, notre attachement, sont là pour vous accompagner, pour nous accompagner dans ces projets d'investissement. Donc, le SDAG, c'est un gros travail, je l'ai dit. Il a été approuvé en octobre, enfin en tout cas son avant-projet, pour 2022-2027. Il a été approuvé en octobre dernier. Je remercie encore Nicolas à Juillet, parce qu'il y a eu un intense travail de concertation. Et donc, je remercie aussi naturellement nos services. On a parvenu à un texte d'équilibre et de compromis. Alors, ce SDAG aujourd'hui est à consultation. Moi, je souhaite vraiment que dans chacun des syndicats, dans chacun des associations, tous les citoyens qui s'intéressent au problème de l'eau puissent se saisir de ce SDAG. Parce que ce qui lui donnera sa force, c'est d'abord son appropriation. Et pour qu'il y ait appropriation par l'ensemble des acteurs de l'eau et tous ceux qui ont envie d'y participer, évidemment, c'est de pouvoir y mettre son point de vue par rapport aux propositions que nous avons faites. Le SDAG est un programme de mesures qui sera adopté début 2022, donc pour une mise en œuvre 2022-2027, qui nous engagera solidairement. Donc, phase de consultation des assemblées et du public. Vraiment, je compte sur vous pour que ce débat, même si c'est très technique, ce débat soit le plus largement partagé. Et à le faire savoir que nous pouvons, vous pouvez, chaque citoyen peut, trouver, exprimer son point de vue sur la plateforme en ligne de l'agence de l'eau, eau-send-normandie.fr. Et donc, ça porte sur les cinq orientations. D'abord, la rivière, évidemment, fonctionnelle, les milieux humides, leur préservation, la réduction des pollutions diffuses. Vous savez qu'on a eu un débat, notamment sur l'assainissement de nos collectifs, avec une sortie en sifflet. Mais bon, j'ai lu d'ailleurs parfois que c'était à notre demande du comité de bassin, c'est à la demande du gouvernement que nous avons, on était invités fortement à supprimer les aides de l'assainissement de nos collectifs. Il ne faut pas inverser la donne. Et nous avons tout fait pour qu'on parte en sifflet, notamment sur les zones de revitalisation rurale. réduire les pollutions du flux, dont je n'y reviens pas, réduire les pressions ponctuelles, anticiper les équilibres quantitatifs. Avec une problématique particulière en sénamont, c'est qu'on a des milieux très sensibles en tête de bassin. La Côte d'Or, c'est un peu le taux du monde occidental, parce qu'on est tête de bassin pour trois bassins, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse, Cène-Normandie. En tout cas, il faut anticiper ces déséquilibres quantitatifs. On a un gros travail à faire de mise en perspective face au changement climatique et à la baisse des possibilités de ressources en eau que nous aurons dans les 20 ans qui viennent, les 30 ans qui viennent, qui peuvent porter jusqu'à 30 % ou moins. Donc, il faudra vraiment… Et puis, il y a à agir sur tout le bassin de la mer et du littoral, puisqu'on a cette chance d'avoir une façade littorale. Bon, en même temps que le SDAH se déroule, nous avons le plan de gestion des risques d'idondation qui va faire l'objet d'une discussion, je crois, ce matin. C'est la deuxième consultation du PGRI. C'est en articulation avec le SDAH. Nous avons des dispositions communes, la lutte contre l'artificialisation des sols, les solutions, évidemment, fondées sur la nature. Là aussi, les enjeux sont extrêmement importants. Voilà, donc il faut qu'on avance résolument. Les défis sont maintenant connus. Nous avons une responsabilité collective, pour nous-mêmes, pour les temps présents, pour les temps à venir, et puis aussi pour nos enfants. Et donc, nous avons tous État, collectivité territoriale, agence, citoyen, qui tous un rôle de prévention. Je pense que ça ne peut passer que par la formation, la conduction d'une politique d'entretien, de gestion des cours. Voilà, je pense que nous aurons l'occasion d'aborder tous ces sujets aujourd'hui, ce matin, en tout cas dans un temps qui est contraint. Moi, je vous remercie, en tout cas, de votre implication. Je sais que beaucoup de travail a été fait, quand je vois les discussions que nous avons eues sur le loin, tout le travail qui a été fait pour créer un syndicat. Vraiment, je crois que vous savez, rien de grand ne peut se construire aussi sans la proximité, sans les élus locaux. C'est ce que je n'ai cessé de rappeler auprès du gouvernement, qui a parfois une vision, comment dirais-je, plus large, plus macroéconomique. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir cette vision. Mais en même temps, voilà, c'est à partir de la source que se construit la rivière. Et je vous remercie de votre attention. Merci, M. le Président. Eh bien, nous allons entamer maintenant les présentations. Et pour commencer, je vais demander... Donc, ça va être d'abord la DRIE qui va intervenir pour nous présenter justement ce qu'évoquait à l'instant François Sauvadet, le plan de gestion des risques et inondations 2022-2027, qui est également mis en consultation, en même temps que le SDAGE en ce moment, pour des réactions. Et donc, c'est Rémi Farsi, donc de la DRIE, qui va nous faire cette présentation. M. Farsi, si vous êtes en direct. Oui, bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je suis en charge de la directive d'inondation, alors non plus à la DRIE depuis le 1er avril, mais à la DRIEAT, c'est-à-dire Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des territoires d'Île-de-France. Alors, je vais vous présenter le projet de plan de gestion des risques et d'inondations du bassin Seine-Normandie pour la période 2022-2027. Alors, la présentation est divisée en deux grandes parties. Une première qui va permettre de resituer le projet de plan de gestion des risques et d'inondations dans un contexte plus large, et la seconde qui va vous permettre de me permettre de présenter ce projet dans ces grandes lignes. Je terminerai par un exemple local qui m'a été fourni par mes collègues de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, première partie. Alors, un petit rappel peut-être sur les risques. Les risques sont la combinaison d'aléas et d'enjeux. L'aléa est quant à lui un phénomène d'origine naturelle ou anthropique qui présente une occurrence et une intensité donnée. En ce qui nous concerne, ce sont les inondations. Les enjeux sont l'ensemble des personnes, des biens, des activités économiques et du patrimoine naturel et culturel susceptibles d'être affectés par ce phénomène. Alors, sur le bassin Seine-Normandie, nous avons quatre types d'inondations. Tout d'abord, les débordements de cours d'eau. Et pour les débordements de cours d'eau, nous avons les crues lentes qui concernent les grands cours d'eau, tels la Seine ou Lyonne, et les crues rapides qui affectent certains fleuves côtiers, mais aussi les petits affluents et les têtes de bassin. Sur le bassin Seine-Normandie, 5 millions de personnes sont susceptibles d'être affectés par cette allée. Nous avons également la submersion marine, qui vous concerne un peu moins dans votre secteur, et qui concerne les zones basses littorales par conjonction d'une marée de viso et d'une dépression. 200 000 personnes sur le bassin peuvent être concernées par la submersion marine. Nous avons également les inondations par huissellement, qui touchent quant à elles tout le bassin. Elles font généralement suite à un événement plus vieux de forte intensité, tels un orage estival, ou un cumul de puits importants pendant plusieurs jours, saturant les sols, les réseaux, les ouvrages de gestion et de rétention des eaux pluviales. Nous avons enfin les inondations par remontée de nappes, qui concernent quant à elles les zones humides terrestres, mais aussi les marées fluvio-maritimes et certains secteurs créeux, que l'on peut voir sur la carte du BRGM. Le changement climatique pourrait aggraver l'aléa de submersion marine par remontée du niveau moyen des mers, mais aussi l'aléa de huissellement suite à des événements plus vieux, plus fréquents et plus intenses. Pour la politique de gestion des risques d'inondation, nous avons tout d'abord la directive inondation qui date de 2007. Cette directive européenne a été transposée dans le droit français par la loi du 2 juillet 2010, dite loi Grenelle 2. L'objectif fondamental de cette directive est de fournir un cadre aux États membres pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel et les activités économiques, selon des actions qui sont proportionnées suivant le type d'événements. Cette directive inondation se décline au niveau français à différents niveaux. Au niveau du bassin, c'est Normandie par exemple, par l'élaboration d'un plan de gestion des risques d'inondation, qui est un document de planification, comme le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, comme M. Sovadé l'a présenté tout à l'heure. Et à une échelle plus fine, par des outils opérationnels, tels les plans d'action de prévention des inondations, les plans communaux de sauvegarde ou les temps de prévention des risques, mais aussi par des outils de planification, comme les schémas de cohérence territoriaux ou les plans locaux d'urbanisme. Alors, toujours à l'échelle du bassin hydrographique, la mise en œuvre de la directive inondation fait l'objet de quatre étapes successives sur un cycle de six ans, et selon un principe d'amélioration continue. Le premier cycle avait débuté en 2011, et le deuxième cycle a débuté en 2017. Chaque cycle prévoit tout d'abord une évaluation préliminaire du risque d'inondation. C'est un diagnostic qui a été produit en 2011 et qui a fait l'objet en 2018 d'un addendum. Ce diagnostic conduit à la sélection de territoires à risque important d'inondation. La troisième étape est constituée par la réalisation de cartographies des zones inondables et des risques d'inondation sur les territoires à risque important d'inondation. Ces cartographies ont été produites lors du premier cycle, en 2013 et en 2014, et par exemple, lors du second cycle, les cartographies du territoire à risque important d'Auxerre ont fait l'objet d'une mise à jour en 2019. La quatrième étape est la production du plan de gestion des risques d'inondation qui fixent des objectifs et des dispositions qui permettent de les atteindre. Le premier plan de gestion a été approuvé fin 2015 pour la période 2016-2021 et le plan du second cycle est en cours. Alors, à l'échelle du bassin Seine-Normandie, nous avons SASS-territoires à risque important d'inondation. Ces territoires ont été identifiés et arrêtés en 2012 et lors du second cycle, nous avons maintenu tel quel la liste de ces territoires ainsi que leur périmètre. Trois types d'aléas caractérisent ces cinq territoires. Débordement de cours d'eau, submersion marine et également ruissellement et parfois combinés. Alors, ces 16 territoires qui apparaissent en rouge sur la carte concentrent une part très importante de la population et des emplois du bassin. Un territoire à risque important d'inondation, comme son nom l'indique, est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. Et il faut l'objet d'une priorisation des moyens publics pour gérer les risques. Ainsi, une stratégie locale de gestion des risques d'inondation doit être élaborée pour chaque territoire à risque important. Et chaque stratégie doit comprendre des mesures adaptées au territoire pour atteindre des objectifs qui ont été fixés dans le plan de gestion des risques d'inondation. Par exemple, élaborer un programme d'action de prévention des inondations. Les stratégies sont élaborées par les parties prenantes de chaque territoire en lien avec l'État. Et chaque stratégie est animée par une structure porteuse. Sur votre secteur, vous avez le territoire à risque important d'aux-cer. Alors, la deuxième partie maintenant. Alors, le plan de gestion des risques d'inondation doit répondre à trois défis. augmenter la sécurité des populations exposées, réduire le coût des dommages liés à l'inondation et raccourcir également le délai de retour à la normale de ces territoires sinistères. Et pour ce faire, il agit sur différents volets. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, le chantier de mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation pour le second cycle a débuté en 2019 par une enquête auprès des parties prenantes et des services de l'État. Cette enquête a mis en évidence une continuité entre les deux plans de gestion et également une amélioration à apporter, notamment sur l'aménagement durable des territoires, la prise en compte de l'aléa remontée de nappe et la gestion des eaux pluviales. Alors, ce chantier s'est poursuivi jusqu'à l'automne 2020 pour aboutir au projet qui vous est présenté. La gouvernance est classique, un comité de pilotage, un secrétariat technique, mais aussi les acteurs locaux ont été associés lors d'ateliers thématiques qui se sont déroulés en 2019 et en 2020. Le plan de gestion des risques d'inondation fait l'objet depuis le 1er mars de cette année d'une consultation du public pour une période de six mois et est soumis à l'avis de l'ensemble des parties prenantes pour une période de quatre mois. Le plan de gestion définitif sera amendé pour prendre en compte les différents avis et sera approuvé par le préfet coordonnateur de Bassin en mars 2022. Maintenant, son contenu. La partie la plus importante de ce document est constituée des objectifs à atteindre. Quatre grands objectifs ont été définis. L'objectif 1 regroupe toutes les dispositions qui sont relatives à l'urbanisme et l'aménagement du territoire et pour atteindre cet objectif, les dispositions prônent la réalisation de diagnostics de vulnérabilité, par exemple, dans les documents d'urbanisme, l'encadrement d'urbanisation aux zones inondables et la protection des zones humides, l'évitement ou l'encadrement des aménagements dans l'imageur des cours d'eau et enfin, la prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans leur planification et l'aménagement. L'objectif 2 regroupe quant à lui toutes les dispositions qui sont relatives à la réduction de l'aléa. Agir sur l'aléa permet en effet de limiter l'ampleur des inondations. Et pour atteindre cet objectif, les solutions fondées sur la nature sont à privilégier. Ils ont en compte du fonctionnement naturel des cours d'eau, protection et restauration des zones d'expansion des crues et des villes de l'humide prises en compte du revissellement à l'échelle du bassin versé. L'objectif 3 regroupe toutes les dispositions qui seront relatives à la gestion de crise. Pour atteindre cet objectif, le plan de gestion préconise le renforcement de la qualité des outils de surveillance et de prévision, le renforcement de la préparation à la gestion de crise via par exemple l'élaboration de plans communaux de sauvegarde opérationnelle, mais aussi la réalisation d'exercices de crise à une échelle adaptée. Et encore, le renforcement de la résilience des réseaux d'infrastructures. Et enfin, les retours d'expériences qui permettent de mieux appréhender les crises à venir. L'objectif 4 regroupe quant à lui toutes les dispositions qui sont relatives à l'amélioration de la connaissance, de la culture du risque et de la gouvernance. Et pour atteindre cet objectif, les dispositions prévoient l'approfondissement des connaissances sur les aléas, les enjeux, les ouvrages de protection, mais aussi une amélioration de leur partage. Les dispositions prévoient également une meilleure sensibilisation et mobilisation de tous les acteurs, élus, citoyens et acteurs économiques. Et enfin, le renforcement de la maîtrise d'ouvrage au travers de la compétence GEMAPI et d'une meilleure coordination et coopération entre les acteurs. Au total, il y a 80 dispositions. Alors, un petit focus sur l'articulation entre le plan de gestion des risques inondations et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des zones. Alors, ce sont deux documents de planification dont les champs d'action se recouvrent partiellement. Et afin d'assurer une bonne visibilité de l'ensemble, une circulaire de 2013 a prévu l'articulation que vous voyez dans ce tableau. Au total, entre les deux documents, nous avons 14 dispositions communes. Disposition commune signifie contenu strictement identiques. Un petit focus pour terminer sur le territoire à risque important d'Auxerre qui comprend six communes. La SLGRI, quant à elle, couvre un périmètre beaucoup plus large de 71 communes et elle a été imprimée en 2016. La structure porteuse était le syndicat mix de l'Inde-Médian. Actuellement, un projet de papier d'intention, c'est-à-dire d'études, est en cours. Il concerne un territoire beaucoup plus vaste que vous voyez sur la carte. Je crois qu'il y a 718 communes. et pour son portage, une convention lie le syndicat mix de l'Inde-Médian avec l'établissement public territorial de Bassin-Saint-Grand-Lac. Ce projet devrait être finalisé fin 2021 afin d'être labellisé et de bénéficier à l'invention de l'État pour financer les actions. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Farsi. C'était un exercice difficile de présenter dans un temps limité ce plan de gestion des risques d'inondation. M. Farsi, reste avec nous pour pouvoir répondre à des questions si vous en avez. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions à l'adresse e-mail qui vous a été fournie avec les liens de connexion. Je vous la donne. c'est aesn.dtsam.dtsam.dtsam.gmail.com. Voilà. Donc, vous nous envoyez vos questions et puis, autant que possible, on les relèvera. Certains, nous les ont envoyés avant l'émission, la diffusion et donc, on pourra les poser en direct. Donc, on a vu ce plan de gestion des risques d'inondation qui est en cours de discussion. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'application locale aussi de ces spécificités, ces problématiques liées à l'inondation. Bien sûr, sur le territoire sénamont, lorsqu'on parle inondation, on a à l'esprit les dernières inondations dramatiques qu'il y a pu y avoir, notamment sur le territoire du Loin. Alors, ce n'est pas le seul, mais il a été particulièrement impacté. Et, alors, son président, Benoît Dijon, que je salue, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Jean Massé, vice-président de l'Épage Loin, est parmi nous pour pouvoir nous illustrer les actions qui peuvent être amenées sur le terrain en termes de prévention des risques d'inondation. Voilà. Jean Massé, alors, je précise aussi que les diaporamas qui vous ont été présentés et qui vous seront présentés seront mis à votre disposition. On vous donnera un lien pour pouvoir les télécharger et en disposer ultérieurement. Jean Massé, si vous voulez bien nous présenter. Et, excusez-moi encore une dernière fois, je veux citer Emma Torkol, qui est à distance et qui assure la projection. Bonjour à vous tous, merci de nous avoir invités. Je suis venu en présentiel parce que je n'aime pas trop la vidéoconférence, je ne suis pas trop de mon siècle, mais bon. Alors, je suis accompagné d'Emma Torkol, moi, qui est administrative en charge des zones humides et on va vous expliquer un peu ce qu'on a commencé de mettre en place sur le bassin du Loin. Je salue notre président, M. Dijon, qui est sûrement en parlant en vidéoconférence avec notre directeur de l'EPAGE, Mathieu Moës, aussi en vidéoconférence. Oui, nous, on va penser, je vais vous présenter, bon, l'introduction, elle est à peu près faite. Moi, je suis maire d'une petite commune de 600 habitants et je suis vice-président de l'EPAGE en charge des zones humides, notamment. Alors, on va vous présenter toute la stratégie de notre EPAGE. Je vais surtout déjà présenter un peu l'EPAGE par lui-même parce que, bon, il a été créé en 2019. Alors, vous l'avez à votre écran, comme dit M. le directeur, vous allez avoir le document après, mais bon, il y a quand même 18 PCI, 269 communes, 276 000 habitants et 3 départements, 3 régions, ce n'est pas rien. Et on a 4 comités de bassins, de sous-bassins du bassin du Loin. C'est pour bien travailler. Vous avez une carte avec tous les comités de bassins avec des couleurs. Je pense que c'est très intéressant et ça peut donner des idées à d'autres secteurs. Vous pourrez revenir dessus après parce qu'on va parler de certains bassins où on a acquéri et acquis des propriétés. Mais bon, c'est pour donner un peu des exemples. Ensuite, il faut que j'oille vite. je vais y aller plus vite et je m'attarderai un peu sur des points stratégiques. Comme là, la stratégie foncière, c'est un peu ça. Comme a été dit l'exemple des inondations de 2016, l'épage, c'était le cibleau avant, après ça passait en épage, mais on s'est attaché déjà, à commencer à réfléchir déjà il y a longtemps, en 2011, 2012, à voir si on ne pouvait pas récupérer des terres inondables, des fonds de vallées. Alors, il y a eu un diagnostic de fait à l'époque. C'était surtout pour un rapport à la biodiversité, les espaces naturels sensibles et tout ça. Mais après, on a pensé aussi avec l'inondation de 2016 à récupérer des zones humides pour faire des zones tampons en cas d'inondation. Et du coup, ça s'est bien enclenché. Alors, vous avez des dessins, je ne sais pas s'il y a les deux diapos, mais il y a une diapo. Tout ce qui est en rouge, c'est des zones très humides, très intéressantes pour la biodiversité et beaucoup de parcelles, beaucoup de propriétaires et tout reste autour ce qui est un peu en jaune sur l'écran, enfin jaune ou gris clair. C'est des zones qui sont intéressantes mais qui sont encore exploitées par des agriculteurs ou par certaines zones qui sont bien exploitées. Alors, ceux-là, on n'est pas forcément acquéreurs. mais ce qui est où on est intéressé pour l'acquisition, c'est dans les vallées très morcelées. C'est un nombre de parcelles plus ou moins en friche, plus ou moins en peuplérées. Les peuplérées, des fois, sont abandonnées. Alors, nous, on essaie de récupérer tout ça. Alors, on a fait plusieurs zones, déjà, qu'on a commencé. Vous avez un exemple après, parce que là, c'est bon. Vous avez vu à peu près comment ça se situe. On en a vers Saint-Germain-des-Prés. On en a vers Châteaurnard, pour ceux qui connaissent un peu le Loiret. Dans Lyon, on n'en a encore pas. C'est surtout la vallée de Loine, parce qu'il faut savoir que Loine, c'est l'enfant terrible du Loin. Lui, il amène beaucoup d'eau et il participe beaucoup aux inondations que Loin est les plus réguliers comme rivière. Alors, vous voyez, on a plusieurs projets. Alors là, on a commencé de la maîtrise foncière en 2012, 2013. Il y a eu des études de fait. Après, vous voyez, on a un tableau. Non, c'est une fois que tu présentes le tableau d'avance. Vous savez, qu'on parle de toutes les parcelles. Vous voyez, il y a des comptes. Vous regarderez dans le détail. Mais vous voyez, il y a à peu près les propriétés sur un îlot de parcelles sur 377 hectares. Il y a 1319 parcelles. Vous renez compte le nombre de parcelles qu'il y a. Alors, si on veut récupérer des parcelles pour les rendre inondables et pour protéger la biodiversité en même temps, il faut avoir l'accord de tous les propriétaires. C'est fastidieux. Du coup, on a commencé de travailler en 2014-2015 pour acquérir ces zones humides avec le Civelo. C'était le Civelo à l'époque. Après, en 2019, c'était les pages du loin. Et on a travaillé beaucoup avec la SAFER. On a conventionné. C'est surtout dans le Loiret, ça s'est fait. J'aimerais bien que ça se fasse dans les autres départements. Mais bon, ça viendra. Le Loiret a commencé. Il n'y a pas de raison que Lyon et la Nièvre ne continuent pas. Mais bon, puis la Seine-et-Marne, un peu. Alors, j'espère que ça va continuer. Et vous voyez, après, on s'est abonné à Vigie-Foncier. Alors maintenant, dans tout ce secteur-là, tout le secteur du Loiret, on est informé de toutes les ventes. Alors, c'est intéressant parce qu'à partir du moment qu'on est informé par toutes les ventes, on peut acquérir des parcelles. Alors, on a commencé d'en acquérir un certain nombre tout au cours des années. On a un tableau un peu plus loin pour vous le présenter. Alors, comment on a fait dans notre secteur ? Il y a tout un tableau avant, avant, avec le Vigie-Foncier. Ça y est, c'est pas facile quand on n'est pas l'un côté de l'autre, mais ça y est, on y arrive. Alors, vous voyez, on a une alerte du Vigie-Foncier qu'on est abonné, que je vous ai expliqué. Après, on regarde ce qui est à vendre ou pas à vendre. On contacte la Saffaire. La Saffaire fait les études de marché, rencontre les propriétaires et puis fait les promesses de vente. Et puis après, notaire. et ça s'est validé par l'EPAGE. Après, une signature par le président, mais avant, ça passe au comité de bassin de l'EPAGE. Il y a tout un processus. Mais bon, maintenant, ça y est, c'est rodé et ça roule. Alors, vous voyez, notre budget. On a un budget annuel de 70 000 euros, une aide de 80 % de l'agence de l'eau et 14 000 euros en général. C'est une moyenne parce qu'il y a des années un peu plus, des années un peu moins. On achète les parcelles 5 000 euros l'hectare. Ça paraît un peu élevé. Moi, je suis un peu, en tant qu'ancien agriculteur, je suis un peu chagriné. Mais d'un autre côté, comme c'est un nombre de parcelles démesurables, si on ne donne pas une somme convenable avec 10 heures ou 20 heures ou 15 heures, les gens, ils n'en ont rien à faire et puis ils ne vendent pas. Que là, ça les décide à vendre. C'est radical. Il n'y a pas beaucoup qui refusent. On va aller voir après tout ce qu'on a acheté. Et puis après, il y a un petit peu de frais de s'affaire qui viennent en charge. Mais bon, on est toujours aidé par l'agence de l'eau aussi que je remercie. Mais c'est vrai que c'est un bon principe d'acquérir des zones humides comme ça parce que l'objectif, quand même, nous, c'est derrière, je vais vous l'expliquer, c'est le papy qu'on a dans la tête depuis un certain nombre d'années. Alors, vous voyez, la stratégie foncière, là, c'est des parcelles qu'on a déjà acquéris. Vous voyez, dans la prairie de la Gravière, c'est 71 hectares. On a, là, c'est du côté de Saint-Germain-des-Prés, mais Saint-Germain-des-Prés dans le Loiret, pas là-haut à Paris. Non, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir confusion, mais on ne va pas pas si loin que ça. Nous, on s'arrête à Saint-Mamé, le loin. Après, il y a la prairie de Lyon, il y a une quarantaine d'hectares. On a déjà acquéri une 60... Non, 80 hectares, 800 hectares, presque, en tout. Et on continue d'en acquérir. On a toujours des travaux dans la beson, le fusain et le vernisson. Alors là, c'est des zones inondables, des zones faunistiques. Et puis, un coup que c'est parti, un coup qu'on a mis en place des acquisitions, automatiquement, les collectivités adhèrent avec nous et on fait des conventions avec les collectivités conservatoires d'espaces naturels. Alors, dans Lyon, on n'en a pas pour le moment, mais on travaille beaucoup avec le loiré et c'est eux qui gèrent avec les agriculteurs et les collectivités, mais souvent, les agriculteurs avec des fauches tardives ou sinon, on dessouche les peupliers et on laisse pousser la végétation naturelle. Enfin bon, il y a tout un système qui est mis en place avec le conservatoire. Nous, on en reste le propriétaire et c'est tout. Et c'est eux qui gèrent pendant une durée déterminée. Et ensuite, on arrive au papy, depuis la délibération du mois de juin 2019. L'EPAGE s'est engagée dans l'étude d'un papy pour cibler toutes les priorités qu'il doit y avoir d'un papy et surtout, par rapport à 2016, pour le loin, avec tous les inconvénients qu'on a eus sur Montargis, on ne veut pas que ça se reproduise. Alors bon, on voudrait que ça hold vite, mais on sait que ça ne va jamais vite. Alors, dans les priorités principales, c'est la dernière diapo, nous, la principale chose, c'est recenser toutes les zones naturelles pouvant jouer un rôle sur le stockage de l'eau dans l'ensemble du bassin du loin, proposer une réhabilitation et préserver les espaces naturels, et puis avoir une stratégie concertée et adaptée à la préservation et la restauration des zones d'expansion de crues. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans toutes ces vallées-là, il y a beaucoup de prairies qui ont été plus ou moins modifiées, plus ou moins labourées et qu'on voudrait récupérer pour conventionner. Nous, notre objectif, ce serait de conventionner les pages conventionnelles avec les agriculteurs ou avec les collectivités pour faire des zones inondables et puis indemniser les agriculteurs. Moi, mon avis, c'est ça. Si on veut protéger l'aval, il faut qu'en amont, on participe, mais on participe aussi financièrement pour aider les agriculteurs et les collectivités à inonder leur territoire. Voilà ce que j'avais à dire. Après, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez revenir vers nous. Contactez les pages. On est à votre service. Très bien. Merci, M. Massé. Je pense que je suis dans l'agriculteur. Très bien. On est dans les délais. Merci, M. Massé. Oui, on a très bien compris que les pages loin, c'est doté d'une véritable stratégie foncière. pour faire ses acquisitions parce que, bien sûr, ce n'est pas évident de faire des acquisitions foncières. Foncière, c'est un peu l'arme ultime, souvent, pour protéger des espaces. Donc, la protection des zones humides, la protection des zones d'expansion des crues, tout ça au service de la prévention des risques des inondations. Et on sait bien que le loin avait particulièrement besoin de se doter de ces éléments. et vous l'avez dit, donc, le loin est aussi engagé, les pages a engagé une démarche de papy sur le loin. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, d'essentiel pour la prévention des risques. Alors, je vais vous poser une question. Alors, vous en avez en partie répondu durant la présentation, mais vous acquisez tous ces espaces, tous ces terrains qui sont acquis par les pages. Une fois acquis, quelle gestion, quelle action menez-vous sur ces terrains pour les gérer ? Alors, dès qu'on a fait l'acquisition, déjà, avant l'acquisition, on fait l'étude de savoir ce qu'on peut en faire, quel valorisant, si c'est une valeur biologique, si c'est la faune, la flore, il faut savoir tout ça parce que c'est intéressant de savoir ce qu'il y a dans les terrains. Et après, c'est là, le conservatoire de l'espace naturel nous fait les études, c'est comme ça que ça marche, et après, on fait en fonction de ce qu'eux, ils préconisent. Et on leur met à disposition et c'est eux qui font l'entretien, soit la fauche tardive, soit on remet en bois, soit on protège, on laisse faire la nature. Il y a certains terrains, c'est les communes qui l'entretiennent pour faire un jardin d'agrément ou un parc ou quand c'est en zone humide, on a un projet là sur Saint-Privé par exemple, ils veulent faire un parc derrière leur salle des fêtes dans une zone humide. C'est très bien pour nous, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Très bien, écoutez, merci, c'est très clair. Alors, je vais me tourner vers M. Farsi pour nous, une question, s'agissant du PGRI, avez-vous des exemples de projets qui pourraient répondre concrètement à l'objectif 1 du PGRI qui est aménager les territoires de manière résiliente pour réduire leur vulnérabilité ? Est-ce que vous pouvez nous apporter des exemples concrets ? Alors, ce sont des exemples que je peux retirer du bilan qu'on a fait du premier plan de gestion des risques inondations. Par exemple, vous avez dans les papilles un axe 5 qui concerne les actions de réduction de la vulnérabilité. Donc, on a 13 papilles en cours sur le bassin du Nord-Mandie et on a eu 121 actions qui ont été recensées dans cet axe 5 sur ces 13 papilles. Et notamment, une qui concerne la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des enjeux économiques. Et on en a neuf. Et en parallèle, on a fait également un bilan des plans de prévention des risques d'inondations qui avaient une disposition qui les concernait directement qui était de faire prescrire des diagnostics de vulnérabilité dans les zones d'aléas fortes et très fortes pour les activités économiques. Et on a recensé en fait que 50% des 34 plans de prévention des risques approuvés depuis 2016 avaient utilisé cette prescription. Et on voit le lien entre les deux en fait. Entre ce qui se fait au niveau du plan de prévention des risques et ce qui se fait donc au travers de la programme opérationnel qui est le plan d'action de prévention des inondations. Merci pour ces précisions et c'est vrai que c'est important d'ancrer dans du concret ces documents qui sont parfois un petit peu voilà qui ont besoin de s'ancrer sur des actions de terrain. Alors nous allons passer à une deuxième partie de notre forum en parlant du SDAJ pour parler du SDAJ. Je vous rappelle comme je l'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à poser vos questions sur l'adresse mail qui vous a été communiquée et puis les intervenants pourront y répondre. Alors pour cette deuxième partie ça va être une intervention à deux voix des collègues de l'agence de l'eau Seine-Normandie Christophe Poupard qui est directeur de la direction de la connaissance et de la programmation et de la planification pardon et puis Adeline Liv qui est également dans cette direction et qui a préparé aussi cette intervention. Voilà Christophe Adeline si vous êtes avec nous je vous donne la parole. Nous sommes là merci Francis je tiens à saluer le président Juillet avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet de SDAJ et puis donc bonjour à toutes et à tous je vous prie de m'excuser alors à plusieurs titres d'abord parce que mes voisins sont un peu bricoleurs et vous entendrez peut-être des bruits derrière moi j'en suis vraiment désolé c'était pas prévu je vais également devoir vous quitter probablement avant la fin de la séance mais je resterai de toute façon pour les questions avec grand plaisir et donc effectivement on va assurer cette présentation à deux voix avec Adeline voilà qui connaît bien aussi le SDAJ pour avoir largement participé à sa préparation donc on va directement passer à la diapo suivante l'objectif vous l'avez vu c'est de vous donner des informations pour répondre à la consultation du public et des assemblées sur ce SDAJ qui est en cours alors le SDAJ qu'est-ce que c'est tout simplement c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ça c'est le déroulé du sigle complet et c'est un document important qui fixe la stratégie de l'ensemble du bassin et de ses acteurs sur les six prochaines années donc de 2002 à 2027 inclus c'est le troisième qu'on élabore sous cette forme-là pour répondre à un directif cadre sur l'eau et il vient après un état des lieux qu'on a élaboré ensemble vous vous en souvenez certainement en 2019 et il est accompagné d'un programme de mesures donc on pourrait appeler également programme d'action qui vise à préciser ce qu'il faut faire et où il faut le faire donc dans la diapose suivante je vais vous rappeler comment on a rédigé ce stage mais on est parti comme je le disais de l'état des lieux c'est-à-dire qu'on a regardé cours d'eau par cours d'eau nabdeau souterraine par nabdeau souterraine et jusque sur le littoral dans quel état étaient les milieux aquatiques d'un point de vue biologique effectivement qu'est-ce qu'on trouve comme animaux et comme plantes à l'intérieur et puis également du point de vue des contaminants ou de la conformation physique de ces cours d'eau et puis il y avait une consultation déjà vous en souvenez également certainement en 2018 sur les principaux enjeux du bassin donc quand on met tout ça ensemble et qu'on se projette jusqu'en 2027 on en déduit ce qu'il reste à faire pour améliorer la qualité des eaux du bassin donc c'est le SDAGE c'est un document plutôt stratégique et puis le programme d'action opérationnelle donc les deux vont vraiment ensemble et l'objectif c'est ce que vous avez sur la carte il y a beaucoup d'objectifs mais il y en a un qui est un peu emblématique pour les cours d'eau c'est de retrouver des cours d'eau en bon état donc sur 52% du territoire on y reviendra tout à l'heure donc ce sont les cours d'eau qui sont en vert foncé sur la carte et puis en vert clair ce sont ceux sur lesquels il faudra continuer à travailler pour qu'ils atteignent le bon état mais après 2027 et ce travail s'est fait de manière extrêmement participative ça je pense que le président Juillet pourra en témoigner pour avoir été un des principaux artisans de ces discussions au sein du comité de bassin alors si on passe à la diapo suivante je voudrais vous montrer que finalement le SDAGE ça concerne tout le monde ben oui parce que finalement gérer l'eau et on l'a bien vu à l'instant avec ce très bel exemple de l'ÉPAGE loin gérer l'eau c'est gérer le territoire dans son ensemble mais ça je pense que vous en êtes convaincu et c'est gérer aussi la manière dont on exploite ce territoire alors évidemment ça concerne toutes les collectivités du conseil régional à la commune et notamment celles qui mettent en oeuvre des documents de planification que ce soit les scottes pardon excusez-moi c'était involontaire mais les scottes ou les plans locaux d'urbanisme les PLU intercommunaux évidemment puisque dans ces documents-là on trouve on se projette également dans l'avenir et on décide de la manière dont on va utiliser l'espace ça concerne évidemment tous les acteurs du territoire tous les acteurs vous tous qui vivez sur ce territoire et qui vivez de ce territoire et donc l'enjeu c'est bien effectivement de consigner toute cette activité qui est absolument essentielle au territoire avec une bonne qualité des ressources en eau et puis bien entendu vous avez les services de l'État et l'agence de l'eau qui fait partie d'ailleurs des services de l'État les services des concentrés de l'État mettent en oeuvre la réglementation et l'agence de l'eau ça vient d'être signalé vers des subventions aux actions qui sont les plus favorables à la qualité des milieux alors ce SDAG on va passer à la diapositive suivante il a comme objectif la qualité des milieux aquatiques bien sûr mais ça va bien au-delà de ça et ça je voudrais vraiment vous en convaincre aujourd'hui ça nous concerne tous au quotidien pour notre santé et le SDAG applique la notion de santé globale qui est une notion qui est de plus en plus développée actuellement par la recherche scientifique et qui montre finalement que la santé humaine dépend de la santé environnementale un environnement en bonne santé ce sont des humains en bonne santé alors de quelle manière parce que le SDAG vise à fournir une eau de qualité pour l'alimentation en oeuvre potable bien sûr mais également pour la baignade par exemple il vise aussi à baisser les émissions de substances dangereuses dans l'eau donc ça c'est un bénéfice direct sur la santé alors ensuite c'est un peu plus compliqué mais il vise à l'équilibre des nutriments c'est à faire en sorte ce qui n'est pas trop d'azote et de phosphore dans le milieu ce qui limite la production de toxines par les algues ou les bactéries et ce qui limite aussi les échouages d'algues vertes notamment sur les côtes sur la côte normande il vise aussi à mieux gérer les canicules et on vient de voir les inondations il y a de nombreuses dispositions qui sont communes aux SDAG et aux PGR qui viennent vous être présentées et puis il vise aussi à végétaliser l'espace ce qui est positif pour la santé mentale et physique et je pense que tout le monde le conçoit bien particulièrement en ce moment alors le SDAG est bon pour la santé je dirais mais le SDAG c'est aussi bon pour le développement économique alors tout simplement parce qu'il est doté d'un programme de mesures qu'on estime à 6,2 milliards d'euros alors c'est un montant d'investissement à la fois public et privé mais il y a une bonne partie de fonds publics notamment des financements de l'agence de l'eau mais également éventuellement des financements européens conseils régional ça apporte aussi une sécurité juridique sur les demandes d'autorisation au titre de la loi sur l'eau puisque dans le SDAG en fait on décrit la doctrine que les services déconcentrés de l'État vont appliquer pour délivrer ces autorisations donc les pétitionnaires sont au courant à l'avance de la façon dont on va envisager leurs demandes ça vise aussi la compétitivité en incitant les filières à innover alors une industrie compétitive c'est une industrie qui innove et qui s'adapte aux enjeux du futur enfin une industrie ou une agriculture d'ailleurs une activité économique ça favorise l'emploi local bien sûr par l'investissement dans les travaux qui ne sont pas délocalisables le SDAG vise aussi à l'autonomie des territoires en préservant la ressource en eau en incitant à développer des filières agricoles locales et je pense que cet aspect de circuit court et de développement local ça parle en ce moment et puis il investit dans l'humain notamment il incite à la formation à la communication et à la connaissance des enjeux et puis bien entendu le SDAG s'adresse également à un autre grand enjeu de nos territoires qui est la préservation de la biodiversité évidemment en visant la qualité de l'eau en visant des rivières qui sont bien conformées et qui vivent et qui permettent des connexions d'amont en aval et avec les zones humides qui les entourent de manière à ce que les espèces puissent accomplir l'ensemble de leur cycle de vie à reproduction nourrissage abri et puis bien sûr par la mise en place de haies par des pratiques culturales qui permettent cette biodiversité alors on a représenté dans le SDAG par un pictogramme que vous verrez si vous lisez attentivement le document qui finalement identifie des dispositions qui sont gagnantes à tous les coups parce qu'elles contribuent à la fois à l'amélioration de la gestion de l'eau évidemment mais également à l'adaptation au changement climatique à la biodiversité et à la santé et donc vous avez sur le petit diagramme quelles proportions elles apparaissent en vert ces dispositions multifonctionnelles donc évidemment il y en a beaucoup dans la première orientation fondamentale qui concerne la gestion des milieux mais il y en a aussi dans toutes les cinq autres orientations qu'on va vous présenter tout à l'heure et au total elles représentent à peu près un tiers de l'ensemble du stage voilà donc j'en ai fini je crois pour ma partie et je vais laisser la parole à Adeline Liv qui va rentrer dans le document et vous présenter ce qu'on y trouve très concrètement merci merci beaucoup donc effectivement maintenant qu'on a vu en quoi le stage était utile je vais vous présenter un peu plus dans le détail tout d'abord les objectifs que fixe le stage et en prenant l'exemple de l'objectif de bon état écologique des eaux de surface qui est un peu un objectif emblématique alors ce graphique il se lit de gauche à droite selon un axe chronologique et il présente le taux de masse d'eau en bon état écologique sur le bassin Seine-Normandie alors une masse d'eau c'est un petit peu notre jargon ça équivaut à un tronçon de cours d'eau un plan d'eau ou une portion de littoral et quand on a fait ce travail d'évaluation en 2013 on avait 38% des masses d'eau du bassin donc il y en a 1725 masses d'eau de surface 628 qui étaient en bon état écologique et lorsqu'on a refait ce travail à l'occasion de l'état des lieux 2019 on a eu une progression de 8% mais à l'occasion de cet état des lieux les règles d'évaluation ont évolué et en étant plus sévères sur la biologie et sur certains polluants ce qui fait qu'avec les mêmes données sur la même période environ 150 masses d'eau qui étaient en bon état selon les anciennes règles ne le sont plus avec le nouvel et ce qui explique ce taux de 32% de masses d'eau en bon état écologique en 2019 alors dans l'état des lieux on s'est également projeté en 2027 pour regarder ce qui se passerait si on ne faisait rien sans action supplémentaire et dans ce cas de figure il n'y aurait plus que 18% des masses d'eau en bon état écologique en 2027 mais bien entendu on ne va pas ne plus rien faire et c'est là que le SDAGE fixe une ambition il fixe non seulement de maintenir l'état actuel mais aussi de viser plus haut et de viser 52% de masses d'eau en bon état en 2027 ce qui correspond à une progression de 20 points donc ce n'est pas 100% c'était la cible de la directive 4 sur l'eau d'avoir 100% de bon état partout en 2027 on vise 52% mais c'est un objectif qui est à la fois ambitieux et réaliste et qui nécessite que tous les acteurs se mobilisent et utilisent les outils à leur disposition alors les 48% restants qui ne visent pas le bon état en 2027 ils ne sont pas pour autant abandonnés ce sont souvent des masses d'eau qui sont soumises à des pressions fortes et multiples et donc elles se situent sur une trajectoire d'atteinte du bon état donc c'est plutôt des horizons de 2033 ou 2039 mais sur lesquels il faut quand même agir sans attendre et commencer à travailler alors le stage il fixe d'autres objectifs que ce soit sur le bon état des nappes souterraines sur la réduction des substances dangereuses ou encore sur la réduction des flux de nitrate à la mer donc c'est des objectifs que vous pouvez consulter directement dans le stage alors pour pour atteindre ces objectifs comme il a été présenté par Christophe Poupard le stage détermine des grandes orientations qu'on va vous présenter juste après et il est complété d'un programme de mesures qui identifie des actions opérationnelles à mettre en œuvre sur chaque territoire pour atteindre les objectifs donc en quelques mots de manière cohérente avec les pressions qui ont été identifiées dans l'état des lieux les actions de restauration des milieux aquatiques et de changement de pratiques agricoles représentent près de trois quarts des mesures qui sont identifiées des actions opérationnelles qui sont identifiées dans ce programme de mesures et les actions relatives à l'assainissement arrivent en troisième place alors au précédent cycle ces actions relatives à l'assainissement étaient prépondérantes mais on a pu voir dans l'état des lieux l'effet des travaux réalisés dans ce domaine qui ont permis de réduire les rejets polluants des stations de traitement des eaux usées ce qui fait qu'aujourd'hui l'effort est vraiment à focaliser sur la restauration des milieux aquatiques sur la réduction des pollutions diffuses donc ça en termes financiers c'est comme il a été dit un coût d'environ 6,2 milliards d'euros d'investissement donc avec une part privée et une part publique les mesures n'ont pas toutes le même poids financier donc là pour le coup on retrouve en tête les mesures relatives à l'assainissement et vous pouvez consulter ce programme de mesures pour regarder sur votre territoire sur votre bassin versant quelles sont les actions qui ont été identifiées comme nécessaires à l'atteinte des objectifs visés par le stage pour revenir au stage il regroupe les dispositions nécessaires à l'atteinte de ces objectifs en 5 orientations fondamentales donc là c'est un peu notre jargon encore une fois c'est-à-dire ce sont les grands thèmes sur lesquels il faut agir et ces 5 orientations fondamentales elles sont organisées dans l'ordre des enjeux identifiés pour le bassin dans l'état des lieux donc je vais passer rapidement sur les 2 premières qui vont vous être illustrées par la suite avec des exemples locaux et donc c'est-à-dire viser à restaurer les rivières de manière à ce que les espèces puissent y trouver toute la diversité d'habitats dont ils ont besoin et puis la deuxième porte sur la réduction des pollutions diffuses c'est-à-dire celles qui sont dispersées sur le territoire essentiellement agricoles et la protection des captages et là je vais m'attarder un peu plus sur les 3 suivantes alors l'orientation fondamentale l'orientation fondamentale 3 donc c'est un grand thème qui porte sur la réduction des pressions ponctuelles donc on peut les assimiler aux pollutions qui sortent d'un tuyau alors cette orientation elle aborde plusieurs domaines elle concerne notamment l'assainissement des collectivités et des activités industrielles avec notamment la nécessité d'adapter les rejets aux capacités des rivières en tenant compte de la baisse prévisionnelle des débits en raison du changement climatique et elle met l'accent sur la réduction à la source des micropolluants notamment en encourageant le développement des technologies propres qui visent à supprimer ou réduire l'usage des polluants des substances dangereuses et si on ne peut pas les supprimer totalement à bien maîtriser les rejets au cours d'eau par des traitements appropriés cette notion de gestion à la source sur laquelle le sdage met l'accent s'applique également aux eaux pluviales et c'est-à-dire à l'infiltration des eaux pluviales au plus près de là où elles tombent en favorisant la pleine terre et en développement des techniques alternatives aux tuyaux comme des jardins de pluie ou des noues donc ce sont des actions qui sont multifonctionnelles qui vont être à la fois favorable à la réduction des pollutions qui sont entraînées par le ruissellement et aussi à la gestion du risque d'inondation à la recharge des nappes ou encore à la végétalisation de l'espace et à la lutte contre les îlots de chaleur urbain donc c'est un réel enjeu et le sdage fixe l'objectif de viser le zéro rejet d'eau pluviale dans les réseaux pour les pluies courantes à partir de trois grands principes la désimperméabilisation des sols le déraccordement des surfaces au réseau et la renaturation pour rendre toutes ces fonctionnalités au sol donc c'est vraiment un gros enjeu en particulier sur notre bassin où l'artificialisation est importante et vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup du zéro artificialisation net qui est un objectif national le sdage y contribue en introduisant une nouveauté par rapport au précédent sdage à destination des documents d'urbanisme c'est de compenser l'imperméabilisation dans les zones d'urbanisation nouvelles en milieu rural à 100% et en milieu urbain à 150% donc c'est une disposition qui est commune avec le SRADED Grand Est le sdage grameuse pardon et qui a été également développé dans d'autres bassins je vais passer à l'orientation fondamentale suivante donc on change de thématique cette orientation fondamentale elle vise à anticiper les déséquilibres quantitatifs jusqu'alors le bassin a été peu impacté par ces déséquilibres quantitatifs mais aujourd'hui nous sommes dans une perspective de raréfaction de la ressource en eau et nous sommes confrontés à l'enjeu de maintenir l'équilibre entre d'un côté la disponibilité de la ressource et la demande tout en préservant nos écosystèmes aquatiques et les cours d'eau en plus en parallèle de cette raréfaction de la ressource les projections climatiques indiquent également un risque d'augmentation de la fréquence et de l'intensité des fortes pluies qui peuvent avoir des conséquences importantes en liaison avec le ruissellement que ce soit en zone urbanisée ou en milieu rural pour être plus résilient face à ces enjeux d'une part l'infiltration dans les sols doit être favorisée pour recharger la nappe et réduire les risques liés au ruissellement donc cela passe par la protection des zones les plus propices à la recherche des nappes par les collectivités et à la mise en place de programmes d'action d'hydrauliques douces comme la création la préservation d'éléments du paysage ou des pratiques culturelles qui participent à la conservation des sols et puis d'autre part pour faire face à la diminution de la recherche des nappes et des débits des tiages la priorité c'est de réduire les consommations d'eau et les prélèvements de tous les acteurs et donc pour cela l'EUSDAGE encourage à mobiliser les outils de gestion collective des territoires comme les projets de territoire de gestion des eaux les PTGE et les SAGE les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui assurent la concertation et qui sont une garantie pour le partage de l'eau en s'assurant qu'ils répondent bien à des enjeux d'intérêt général La cinquième grande thématique du EUSDAGE c'est l'orientation fondamentale 5 agir sur tout le bassin pour la mer et le littoral donc elle concerne plus particulièrement le littoral mais il faut agir sur tout le bassin comme l'indique son titre puisque l'ensemble des cours d'eau du bassin se jettent à la mer donc se retrouvent au niveau du littoral et sont donc contributeurs des apports de polluants qui arrivent et dès les têtes de bassin donc même si sur Seine-Amont il n'y a pas de façade maritime vous êtes quand même concerné à ce niveau-là donc c'est plutôt sur la diapositive par le point 1 réduire les apports d'azote et de phosphore qui sont problématiques en particulier l'azote au niveau du littoral puisqu'ils peuvent générer des phénomènes d'eutrophisation donc ce qu'on appelle l'eutrophisation c'est des déséquilibres dans les nutriments qui vont provoquer des échouages d'algues dont on a pu entendre parler à l'occasion en Bretagne aujourd'hui on en a également en Normandie et ça peut également avoir un impact puisqu'ils sont ils peuvent produire des toxines qui sont qui sont dangereuses pour la santé humaine et qui peuvent engendrer des interdictions de consommation voilà donc les autres les autres sujets que je ne vais pas développer sont plus spécifiques au littoral alors je vous propose de revenir à la première orientation fondamentale que je vais décrire brièvement et qui va ensuite être illustrée par des exemples sur votre territoire alors cette première orientation fondamentale concerne les rivières et les zones humides donc c'est la première pression du bassin comme elle a été identifiée dans l'état des lieux c'est celle sur l'hydromorphologie des rivières c'est-à-dire des altérations des cours d'eau dues à l'activité humaine comme des modifications du tracé du cours d'eau ou des obstacles à l'écoulement donc c'est le premier enjeu du bassin de retrouver des rivières fonctionnelles de restaurer les zones humides et leur biodiversité alors l'état des lieux a identifié que la régression des zones humides continuait sur le bassin et le stage met donc en avant le rôle de chaque acteur et les outils dont il dispose pour dans un premier temps les inventoriés les cartographier sur le territoire pour bien avoir ce niveau de connaissance et dans un deuxième temps pour les protéger et les restaurer ensuite le stage encadre également la séquence éviter réduire compenser donc connu par le petit nom ERC et en particulier donc la partie compensation afin de garantir une absence de perte de biodiversité le stage demande à ce qu'il y ait bien une analyse des fonctionnalités qui sont perdues par l'atteinte qui est faite à la zone humide de manière à la compenser ailleurs à retrouver ces mêmes fonctionnalités et il y a une majoration surfacique qui est introduite en fonction de l'éloignement du site de restauration du site de compensation par rapport au site impacté le bon fonctionnement des rivières il est également conditionné par la préservation de leur continuité alors que ce soit de la continuité latérale c'est-à-dire préservant les connexions naturelles entre le lit mineur et le lit majeur et aussi la continuité longitudinale pour permettre la circulation de l'eau des espèces et des sédiments donc pour cela il est indispensable que les collectivités compétentes mettent en oeuvre des programmes de restauration et d'entretien de rivières ambitieux qui établissent un diagnostic précis de la situation et qui fixent des objectifs d'ouvrages à aménager ou à effacer et en associant en organisant une concertation avec l'ensemble des parties prenantes avec l'ensemble des acteurs concernés et puis que ces collectivités s'appuient sur une liste prioritaire des ouvrages à effacer qui a été élaboré donc elle comporte environ 800 ouvrages sur le bassin Seine-Normandie et je crois qu'elle va vous être présentée pour votre territoire Seine-Amont donc je passe la parole Merci Christophe Foupard et Adeline Liv pour cette présentation du SDAGE alors en effet on va s'arrêter quelques instants enfin préciser cette orientation fondamentale du SDAGE sur les milieux aquatiques et pour ça on va faire appel à la DREAL de la région Bourgogne-Franche-Comté avec Marie-Pierre Colin Huet et Fabrice Ponchon qui vont nous préciser ou nous illustrer plus précisément ces ouvrages prioritaires pour la continuité écologique sur Seine-Amont voilà Marie-Pierre ou Fabrice Ponchon je ne sais pas lequel de vous deux intervient mais vous avez la parole Bonjour à tous donc Marie-Pierre Colin Huet je vais laisser la parole à mon collaborateur Fabien Ponchon qui va donc vous exposer plus en détail les enjeux sur la restauration de la continuité écologique et puis après on sera à votre disposition pour répondre aux événements Bonjour à tous j'espère que tout le monde m'entend je vais vous parler de restauration de continuité écologique alors tout d'abord qu'est-ce qu'un obstacle qui fait continuité à la continuité écologique pardon c'est un ouvrage qui se situe en travers d'un cours de eau il peut être en béton en bois en pierre bassonné ou non il peut être très bien entretenu ou au contraire complètement abandonné chaque cas est bien particulier il peut avoir une faible chute ou au contraire être complètement structurant sur un bassin versant comme le barrage de Pont-et-Massène en Côte d'Or et le cumul de ces ouvrages n'est pas sans conséquence sur les milieux aquatiques en effet l'objectif premier d'un barrage c'est de retenir l'eau c'est ce qu'on appelle l'effet retenu qui n'est pas sans conséquence sur les milieux aquatiques puisqu'il modifie l'hydromorphologie du cours d'eau il va ralentir les cours d'eau et avoir d'autres conséquences sur celui-ci et cet effet retenu est repris dans un indicateur que l'on appelle le taux d'étagement donc c'est le rapport entre le cumul des chutes sur un linéaire de cours d'eau donné ça nous donne un pourcentage et plus le pourcentage est élevé plus le cours d'eau va être jalonné d'ouvrage et moins le pourcentage est élevé plus le cours d'eau aura un passiest plutôt naturel alors sur notre territoire on se rend compte que Lyon est fortement étagé c'est à dire qu'elle a plutôt un profil on va dire qu'on dit généralement en escalier alors c'est pas une surprise puisque Lyon est navigable et donc elle a besoin d'ouvrages pour maintenir une certaine ligne d'eau pour la navigation il en est de même pour la Barça 3 qui est aussi fortement étagée puisque cette dernière traverse le canal de Morge alors le cumul de ces ouvrages n'est pas sans conséquence sur la vie piscicole puisqu'on est concerné sur ce territoire là par la migration des grands migrateurs l'objectif du stage qui est à venir c'est de réduire ce taux d'étagement d'environ 30% et pour cela on n'a pas énormément de solutions que de diminuer l'effet de ces chutes d'eau et ça passe par une suppression de l'ouvrage ou un arrasement de l'ouvrage c'est à dire qu'on va essayer de faire baisser la hauteur à la hauteur des chutes comme on l'a rappelé précédemment l'état des lieux de 2019 rapporte qu'environ 50% des masses d'eau sont moyennement à fortement altérer sur le volet hydromorphologique et c'est notamment dû à l'ensemble des ouvrages que l'on retrouve sur le territoire alors cette problématique de restauration de la continuité écologique n'est pas propre à Seine-Amont puisqu'on retrouve en France environ 100 000 ouvrages sur notre territoire ce qui n'est pas sans conséquence puisque ce cumul d'ouvrages participe à l'érosion de la biodiversité notamment en cloisonnant les rivières en modifiant le transport sédimentaire ou encore en rendant inaccessibles certaines parties des cours d'eau qui sont on va dire nécessaires à la vie piscicole et la restauration de la continuité écologique n'est pas nouvelle puisque dès la première loi pêche en 1865 l'État préconisait déjà des échelles à poissons sur certains territoires donc jusqu'à maintenant cette thématique a toujours été reprise dans les différentes lois que ce soit les lois pêche ou les lois sur les milieux aquatiques mais il est vrai qu'en 2012 est apparu le plan d'action de la restauration de la continuité écologique ce qu'on appelle le PARS il nous a permis d'identifier déjà des tronçons prioritaires pour travailler sur la restauration de la continuité écologique c'est ce qu'on appelle plus généralement les listes 1 ou les listes 2 donc les tronçons prioritaires notamment les listes 2 représentent environ 900 ouvrages qui sont sur le territoire Seine-Amont on en compte 3600 sur le territoire et cette problématique on va dire est assez complexe à mettre en oeuvre puisqu'on retrouve un très grand nombre d'usages propres au cours d'eau et un très grand nombre d'enjeux que ce soit de l'énergie du patrimoine ou encore tout ce qui est lié à la récréation avec les sports d'eau vive et donc chaque projet est concerné est avisé avec l'ensemble des services de l'État ses partenaires les services experts et bien évidemment l'ensemble des acteurs locaux Pour aller plus loin en 2019 et pour répondre à une demande nationale nous avons révisé ce programme d'action de la restauration de la continuité écologique en version apaisée c'est-à-dire que nous avons repris l'ensemble des ouvrages concernés par la liste 2 et identifié les ouvrages prioritaires c'est un peu les ouvrages prioritaires des transons prioritaires on en retrouve environ 200 sur le territoire sainement donc chaque ouvrage a été on va dire scruté plus précisément pour voir un peu les gains attendus par rapport à certains critères écologiques et c'est sur ces derniers que les services de l'État vont focaliser les moyens pour restaurer la continuité écologique alors bien sûr il faut aller plus loin renforcer certains on va dire certains partenariats avec d'autres services de l'État et avec d'autres acteurs mais je tiens à rappeler que ces deux 200 ouvrages identifiés représentent uniquement 5% de l'ensemble des ouvrages qui sont concernés sur le territoire sainement alors l'objectif dans le prochain stage c'est bien de restaurer la continuité écologique sur l'ensemble des ouvrages identifiés comme étant prioritaire il n'y a pas de scénario préétabli on est bien sur chaque cas particulier chaque cas est évalué bien précisément et pour cela on peut soit supprimer l'ouvrage soit baisser la hauteur de chute on peut créer des dispositifs de franchissement que ce soit pour la montaison piscicole ou la dévalaison ou encore d'établir avec l'exploitant le propriétaire une gestion on va dire efficace des vannages si toutefois il en existe sur l'ouvrage j'en parlais juste avant au niveau des rapprochements à faire avec d'autres services de l'État et avec d'autres acteurs je sais que dans certains départements c'est déjà le cas dans d'autres non il va falloir se rapprocher plus précisément des acteurs de la culture du patrimoine notamment avec les services de la DRAC tout ce qui concerne le paysage le patrimoine l'archéologie ou encore tout ce qui est lié on va dire à sport jeunesse et sport pardon donc les dragesses anciennement les DDCSPB pardon donc c'est les délégations régionales académiques à la jeunesse et à l'engagement et au sport donc il faut effectivement se rapprocher de ces collègues là puisqu'on retrouve un certain nombre d'enjeux sur un grand nombre d'ouvrages qui nous réunit tous autour des projets de restauration de la continuité écologique il faut avancer collectivement connaître les enjeux de chacun il faut qu'on réussisse à avoir une politique publique cohérente et efficiente sur ces ouvrages là trouver des consensus et un des meilleurs facteurs de progression c'est bien évidemment la communication plus on communique plus on se connaît et plus on peut mieux concerter le plus en amont possible des projets voilà j'en ai terminé pour le volet continuité écologique merci 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 Fabrice Penchon alors on va on va aborder maintenant une illustration sur le territoire Seine-Amont de ces questions toujours d'orientation fondamentale sur les milieux aquatiques et pour ça je vais demander à Patrice Bayer qui est président du SMBVA le syndicat mixte du bassin versant de l'Armençon de venir nous présenter quelles sont les actions menées sur le territoire de l'Armençon dans ce domaine Patrice Bayer normalement est en direct avec nous s'il peut intervenir oui je vous entends bonjour à tous bonjour bonjour je vais vous présenter un cas très concret la restauration hydromorphologique de l'Armençon du Vendion et de leur zone humide d'accompagnement sur la commune de Davray je vais vous présenter comment témoignent les résultats obtenus lors de ces travaux il faut souligner je pense l'importance d'un très bon partenariat entre les différents acteurs du projet qui figurent sur cette page à savoir bien entendu le syndicat mixte mais aussi l'agence de l'eau qui est déterminante pour la réalisation de ces travaux la très bonne communication et très bon partenariat que nous avons eu avec la communauté de communes du Chahorsois et du Val d'Armance sur les terrains de lesquels on a effectué la majorité des travaux la commune de Davray qui est associée également à ces travaux là et puis des acteurs tels que la fédération de pêche de chasse mais aussi les entreprises qui sont intervenues qui pour l'une d'entre elles est très très locale sur cette page vous voyez la situation du site nous sommes dans le département de l'aube sur essentiellement la commune de Davray mais les communes d'Arlue de Châtel et d'Auxon sont également concernées dans une région naturelle qui est la Champagne humide et sur deux cours d'eau l'Armance et son influent le Landion nous avons trois secteurs de travaux le secteur 1 qui est le secteur principal c'est la zone sur laquelle d'environ 30 hectares sur laquelle a eu lieu la majorité des travaux mais aussi le secteur 3 qui est une zone importante où on a fait de grosses modifications de la rivière et le secteur d'eau pour le secteur 2 les travaux ne sont pas encore réalisés cela va se faire cette année très prochainement donc le contexte le contexte historique avec des travaux de drainage de la vallée qui datent pour les plus anciens certainement du Moyen-Âge mais qui sont aussi poursuivis jusque très dernièrement une simplification des tracés en plan des cours d'eau au 19ème et au 20ème siècle et puis des constructions d'ouvrages hydrauliques essentiellement pour produire de l'énergie au 18ème et au 20ème siècle on a des impacts donc avec une perte évidente de biodiversité une déconnexion des zones humides une dégradation de la qualité physique et chimique de l'eau et une aggravation des phénomènes de cru qui ont été particulièrement marqués en 2016 en 2017 sur ce secteur au printemps et des objectifs qui sont de restaurer les écosystèmes aquatiques du territoire et leurs services écosystémiques associés qui sont qui ont une ambition aussi de développement local et de développement de l'attractivité du territoire développement local développement économique j'entends et développement touristique et puis bien entendu une sensibilisation à l'environnement et on verra plus tard que sur ce point je pense que c'est une réussite sur ce projet je voudrais souligner le gros travail d'animation qu'il a fallu mettre en place qui est estimé au sein de nos services environ 800 heures de travail mais qui a été déterminant pour la réussite de ce projet donc un gros travail d'animation avec une diversité d'acteurs qui ont été partie prenante on a signé 15 conventions avec des propriétaires différents on a travaillé avec deux collectivités territoriales je vous l'ai dit tout à l'heure la commune de Dabré mais beaucoup la communauté de communes sur un peu Val-Chéorçois et Val-Darmance et puis l'association foncière d'autres communes une série locale et tout cela avec une équipe de projet du syndicat resserré mais aussi pluridisciplinaire avec notamment un gros travail d'animation et de réflexion et de conception par notre chef de projet Mathias Allou le projet en lui-même sur le détail je vais m'arrêter deux minutes parce que c'est quand même très important sur les secteurs 1 on a fait un rayondrage de l'armement sombre 975 mètres un effacement de ballage du moulin une création de moulin une création d'une platière de pratiquement 3 hectares un remérendrage du Landion sur 175 mètres linéaires des poses de banquettes alluvionnaires sur 260 mètres linéaires un remérendrage du Landion sur une autre zone plus en amont de 655 mètres linéaires là encore des poses de banquettes alluvionnaires la création de frayères et de noues 4000 mètres carrés et la création de 5 mâres vous les avez donc qui sont localisés sur la carte de droite et puis sur le secteur 3 la même chose on a reconnecté 4 mérendres et on a créé des frayères et des noues sur 1560 mètres carrés on a quelques sur cette diapo quelques vues des travaux en cours avec dans le bas à gauche les travaux de terrassement et puis on voit la mise en eau un peu plus haut sur la gauche également la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'oeuvre ont été assurés par le SMBBA et nous avons donc fait des appels des appels de marché sur silos qui ont été captés par deux entreprises principales par deux entreprises le bilan donc avant travaux et après travaux on a une amélioration du champ d'expansion des cruces sur une centaine d'hectares le linéaire de l'Armance qui est passé de 1100 mètres linéaire rectiligne à 1310 mètres de linéaire signeux pour le Landion ce sont 1250 mètres rectiligne au départ qui sont devenus 1460 mètres linéaire signeux à l'issue des travaux la platière de trois hectares alors qu'il y en avait pas auparavant des prairies humides sur environ 30 hectares les trois aneaux connectés qui ont également un rôle de frayeur à brochet pour 70 heures les cinq mars et quatre ouvrages hydrauliques effacés en termes de bilan nous avons des milieux naturels qui ont été restaurés des cours d'eau bien sûr la platière qui a été créée la prairie humide dont la surface a été accrue un voisement à l'uvial à terme qui vient d'être planté et qui va aussi résulter d'une régénération spontanée nous avons un bilan à mettre en avant avec les services écosystémiques suivants le ralentissement dynamique des crus avec le reviviendrage des cours d'eau le soutien des étiages l'auto-épuration de l'eau avec la mise en place de banquettes alluviales qui permettent l'oxygénation et des connaissances et puis sur le développement local et l'attractivité du territoire nous avons favorisé le tourisme vert ça commence à apporter ses fruits et à être assez évident le cadre-ville local et puis avec nos signalétiques qui a été mis en place nous sensibilisons à l'environnement nous avons également contractualisé avec le centre d'initiative à l'environnement de Haute-et-Darmance qui fait l'animation du site et nous mettons à chaque fois que nous pouvons en avant nos produits du terroir qui sont principalement des fromages là où c'est chahours là où paix sous ma train mais qui peut également être du cidre le cidre de la forêt d'eau le tout en s'adaptant au dérèglement climatique avec trois axes trois axes d'objectifs autour de l'adaptation au changement climatique un axe qualité de l'eau avec l'augmentation du temps de transfert d'auto-épuration des cours d'eau et de filtration de diffusion dans la végétation aquatique qui est en train de se mettre en place là où les travaux ont été réalisés sur la quantité d'eau en favorisant le champ d'expansion de cru en favorisant le soutien des tiages et c'est peut-être moins évident sur le site en favorisant le recharge de la nappe et puis la biodiversité ces travaux limitent l'érosion de la biodiversité en protégeant restants de nouveaux habitats naturels et protègent la biodiversité remarquable et ordinaire je l'évoquais tout à l'heure l'éducation et l'environnement au cœur du projet avec des aménagements qui le favorisent qui favorisent sa visite 2000 mètres linéaires de chemin empiré ont été créés 665 mètres de chemin 2000 mètres de chemin linéaires ont été empirés en plus de cela 665 mètres linéaires de chemin ont été créés 3 passerelles en bois 80 mètres linéaires de platelage 2 observatoires très bien intégrés dans le paysage en bois 6 panneaux thématiques 3 panneaux d'information et de réglementation du site et puis les tables de pique-nique une vidéo avant une vidéo après les travaux tout ça sur un planning serré puisque les premières réflexions et les premières réflexions les premières animations ont débuté en janvier 2017 et puis c'était la secteur 2 qui va se faire cette année ont été réalisés sur la période de septembre 2019 avec quelques petites finitions à terminer dès que la météo le permettra et puis un copil élargi puisque nous avons un certain nombre d'intervenants dans ce copil c'est pas très évident mais cela va donc le SMBBA bien sûr l'agence de l'eau Seine-Normandie mais on a aussi le ministère de la jeunesse et des sports qui s'est intéressé de l'éducation nationale pardon qui s'est intéressé à notre projet l'OVB bien entendu la communauté de communes chez Ours-Valée-Germans la commune de Dabré l'association foncière rurale les conservatoires et puis je dois en oublier la LPO les fédérations de pêche et de chasse l'office national des eaux et forêts parlons d'argent le budget est de 942 000 euros pour l'ensemble de ces travaux avec un financement de 859 800 euros de la part de l'agence de l'eau Seine-Normandie le SMBBA quant à sa charge 80 000 euros et la communauté de communes chez Ours-Valée-Germans 2200 euros donc un projet un budget relativement élevé qui n'intègre pas les heures d'animation qui ont été faites en interne pérennisation et suivi donc nous avons une gestion contractualisée pour les 20 prochaines années par conventionnement avec la communauté de communes la fédération de pêche et la fédération de chasse et un suivi scientifique multi-thématiques renforcée avec un suivi minimum scientifique et du site de démonstration La reconnaissance de ce projet c'est notamment le prix national du génie écologique 2020 qui a été délivré au syndicat mixte de la Saint-Versant-de-Larmançon mais c'est aussi une communication dans la presse écrite avec des articles dans les journaux locaux les Stéclés Réunion Républicaine des passages sur les télés locales le canal 32 et France 3 Régions des contributions à des séminaires de l'État sur nos nations du carrefour de l'eau et du coadapte européen à hauteur d'expérience des publications touristiques et d'éducation à l'environnement à l'office du tourisme Haute et Armance au centre d'initiative à l'environnement Haute et Armance Calameo visite à la campagne et des articles dans des productions spécialisées Hydro Plus Pays Seine Tram Vert et Bleu vous avez la liste AESN environnement magazine bassinversant.org Pour conclure sachez que je n'étais pas le président du syndicat de l'Armançon et de la mise en place et de la réalisation de ce projet mais je dois vous dire que je suis admiratif ayant la chance d'habiter à 2 km de ce site je m'y rends très régulièrement sur les lieux que par ailleurs je connais depuis ma prime enfance et j'y vois visite en visite de plus en plus d'oiseaux différents de plus en plus de promeneurs quelle que soit la météo le retour d'une végétation spontanée que pourtant les travaux ont dans un premier temps dégradé là où les engins sont intervenus j'y vois donc le retour d'une biodiversité visible palpable évidente par conséquent je pense logiquement que la biodiversité plus difficile à constater plus difficile à quantifier à nos nu est également de retour je vous remercie de votre attention merci merci monsieur Bayet pour cette présentation en effet d'un très beau projet alors on va passer à quelques questions reçues que vous avez bien voulu nous faire parvenir et d'abord des questions de monsieur Alberto Zamorano qui nous a posé plusieurs questions alors je ne sais pas si on pourra tous y répondre mais une première question pour Patrice Bayet justement qui évoque donc un sujet que vous n'avez pas évoqué un projet qui n'a pas été évoqué là dans votre présentation mais le SMBVA avec le syndicat du Serin et puis d'autres acteurs se sont engagés dans une démarche de projet de territoire pour la gestion des eaux les PTGE du Serin et de l'Armanson et donc monsieur Zamorano voilà pose la question comment dans ce projet de territoire a pu être pris en compte le changement climatique et l'adaptation nécessaire au changement climatique on l'a dit un peu dans cette présentation du stage mais bien sûr c'est au coeur du stage l'adaptation au changement climatique voilà comment ce projet de PTGE Serin-Armanson inclut et intègre cette question de l'adaptation au changement climatique c'est un peu le but du PTGE de répondre à cette question et de l'envisager l'objectif du PTGE je pense que c'est avant tout de servir les milieux naturels et ensuite de partager ce qu'on pourrait appeler le solde de la ressource en eau en fonction des besoins sans d'ailleurs nécessairement tout partager très bien bah écoutez oui bien sûr et puis ça fait partie de toute façon en effet d'ailleurs de l'instruction gouvernementale qui définit ces projets de territoire et qui inclut aussi des nécessités des objectifs de prise en compte de certains attendus du changement climatique alors j'ai une autre question on va revenir un peu en arrière sur la de la présentation une question de Solange Méry qui est élu à la chambre d'agriculture de l'Aube et qui s'adresse à Jean Massé qui a noté que j'ai évoqué le fait que il pouvait y avoir des indemnisations versées aux agriculteurs dans le cadre de ces questions de gestion des inondations et donc sa question tout simplement est-ce que vous avez des exemples est-ce que vous avez déjà pu mettre en place ce dispositif pour le moment nous n'avons pas mis en place ce dispositif c'est dans les tuyaux ça sera la suite du papy quand le papy va être fini élaboré avec les où on va savoir connaître toutes les zones inondables et utiles à inonder et qui ne dégraderont pas trop l'environnement et qui aura possibilité de conventionner avec les agriculteurs nous notre idée c'est ça on ira voir l'agence de l'eau on ira voir l'état on ira voir je ne sais pas qui notre idée c'est de protéger les inondations évidemment sous notre territoire nous on vise nos villes qui sont sur le loin principalement c'est ceux-là qui sont les plus impactés mais de toute façon moi j'ai toujours c'est ma politique si on veut protéger l'acquillage de l'eau qu'on a au robinet il faut aider les agriculteurs parce que ça se fait pas en claquant des doigts et si on veut protéger nos villes contre les inondations il faut aider les agriculteurs et les collectivités je dis les agriculteurs c'est souvent les plus touchés enfin les plus concernés parce que c'est eux qu'on le patrimoine qu'on le terrain mais il faut les aider ça se fait pas comme ça il n'y a qu'à Faucon non il faut les aider c'est l'histoire elle est comme ça maintenant il faut se projeter dans l'avenir et il faudra les aider bon après il y aura des ententes de fait au niveau sûrement des régions ou des agences de l'eau il faut que ça soit répartorié partout pareil parce qu'il n'y a pas de raison qu'on donne plus un secteur qu'un autre mais je ne vois pas d'autre solution parce que faire des barrages on en a la limite des barrages on ne peut pas faire que ça non plus il faut aussi prendre les effets naturels les zones inondables les zones humides les prairies bon voilà à ma réponse très bien merci merci oui en effet les principes de surinondation mais il faut bien distinguer les choses ce qui peut être éventuellement indemnisé c'est un moment un exploitant qui va accepter un aménagement qui engendre une surinondation ponctuelle et à ce moment là avec la mobilisation des acteurs locaux des collectivités locales et l'aide de l'agence de l'eau l'agence de l'eau peut aider aussi dans ce domaine là on peut mettre en place des dispositifs mais c'est quand même assez complexe à mettre en oeuvre et pour l'instant ça n'a pas pu se déployer alors j'ai une autre question d'Abel Lardo Zamorano je vais me tourner vers Nicolas Juillet alors il évoque un projet qu'on n'a pas évoqué ce matin mais qui est le projet de mise en grand gabarit du canal dans le secteur de la Seine dans le secteur de l'Abbassé et sa question est de savoir est-ce que ça peut avoir un impact sur les inondations alors vaste sujet mais je crois que c'est écrit dans l'ensemble des textes c'est que ce projet là doit respecter une neutralité hydraulique ça veut dire qu'il respecte la neutralité hydraulique en période d'étiage et qu'il doit respecter la neutralité hydraulique en période de cru donc voilà ce qu'on peut dire et le postulat qui a été travaillé sur lequel on avait déjà parlé lors du dernier stage et sur lesquels a priori les études actuelles qui ont été faites valident cette neutralité hydraulique je sais qu'il y a des études complémentaires qui sont en train de se faire aussi pour bien valider ces éléments là mais je crois qu'il faut aussi prendre ce dossier là dans son intégralité et les bienfaits pour l'environnement si on a une réduction des émissions de carbone par le transport par bateau plutôt que du transport par route très bien merci alors une dernière question cette fois vers Christophe Foupard ou sinon encore parmi nous ou Adeline Liv à propos du stage le stage fixe comme objectif une diminution du flux de nitrate qui arrive à la mer mais bon la mer c'est un petit peu loin de notre territoire et voilà en quoi est-ce que vraiment sur Sénamont on est concerné par cet objectif cette orientation donnée du stage sur les nitrates qui arrivent à la mer alors je suis toujours avec vous donc vraiment avec grand plaisir oui en fait le territoire de Sénamont est très proche de la mer vous vous en rendez peut-être pas compte tous les jours mais c'est fou le nombre de choses qui via les cours d'eau partent de votre territoire pour arriver à la mer je ne vais pas tous les énumérer mais il y a notamment effectivement les flux de nitrate alors c'est un peu une nouveauté du stage 2022-2027 par rapport au stage précédent c'est de s'être fixé une trajectoire de baisse des flux de nitrate qui parviennent à la mer par l'ensemble des fleuves alors évidemment en premier lieu la Seine mais également tous les fleuves côtiers normands et donc tout cela c'est pour atteindre le bon état des eaux côtières qui sont sous l'influence de ces fleuves-là qui reçoivent des nitrates et d'autres polluants de ces fleuves-là et évidemment c'est l'ensemble du bassin qui est concerné puisque ces nitrates parviennent de l'ensemble du bassin passe par les eaux souterraines et les eaux superficielles et donc il y a là un grand un grand chantier finalement qui va concerner principalement la profession agricole puisque c'est elle qui est la principale la maîtrise aujourd'hui de ces flux nitrates dans le passé ça a été des stations d'épuration aujourd'hui ce n'est plus le cas et donc il va falloir à travers les différents instruments qui existent il y a les plans d'action régionaux nitrates qui vont être revus cette année il y a tout ce qu'on peut imaginer en termes de gestion du milieu naturel par la mise en place de haies de bandes enherbées etc. qui permettent de limiter ces flux donc il y a un gros travail à faire ensemble pour arriver à cet objectif je pense que dans les discussions qu'on a eues dans la préparation du projet de stage ce qui est apparu clairement c'est qu'il fallait que les agriculteurs puissent voir directement les effets de leurs pratiques et de leurs efforts et ça ça passe probablement par la mise en place d'observatoires des reliquats azotés alors c'est un peu technique mais si on regarde l'azote qu'il y a dans le sol à l'entrée de l'hiver et à la sortie de l'hiver et donc ça permet de voir assez directement quelles améliorations ont pu être apportées et donc combien de nitrates on a pu éviter d'envoyer vers le milieu voilà j'espère avoir répondu à cette question en tout cas je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les mois et années à venir merci très bien merci Christophe et en effet Jean-Massier tout à l'heure on appelait à la solidarité du bassin à la solidarité aval vis-à-vis des territoires amont mais ça joue aussi dans l'autre sens et en amont on doit être solidaires aussi des actions et de l'impact que ça peut avoir sur la mer voilà alors pour finir avec ce temps de questions et après on reprendra une dernière partie de présentation je vais me tourner vers l'Adréal et Marie-Pierre Collin-Huet ou son collègue en matière de continuité écologique le SDAGE fixe des objectifs ambitieux et quelle méthodologie préconisez-vous d'appliquer sur le terrain afin de rendre un maximum d'ouvrages franchissables en 2027 je rappelle qu'on a 201 ouvrages prioritaires sur Sénamont et bien merci je vais tenter de répondre effectivement à cette question tout d'abord et vous l'aurez tous compris avec les présentations de ce matin cette politique qui parfois est contestée par certains intérêts est prioritaire pour la reconquête du bon état des eaux et tout particulièrement sur ce territoire Sénamont où les enjeux ce matin ont été clairement illustrés en termes de restauration de la continuité écologique alors le travail le travail doit donc être mené collectivement et je crois que les témoignages de ce matin conduisent à souligner qu'il ne peut avoir de réussite que s'il y a une mobilisation de tous les acteurs et je dirais à toutes les échelles alors bien sûr les services de l'État alors la DREAL que je représente mais aussi les directions départementales des territoires l'Office français de la biodiversité avec l'agence de l'eau qui est un acteur incontournable dans la dynamique de cette politique sont présents pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent porter des projets de restauration donc de façon concrète et pragmatique pour répondre à cette question franciste les services de l'État travaillent en étroite collaboration d'abord avec les maîtres d'ouvrages locaux qui portent des actions alors ça peut être des syndicats des collectivités des fédérations de pêche et qui eux sont eux-mêmes je dirais en lien avec les propriétaires concernés par cette obligation réglementaire donc en résumé il n'y a pas de méthodologie unique qui s'appliquerait de façon identique à ces 200 ouvrages identifiés mais bien à une approche au cas par cas pour chaque ouvrage qui lui-même a d'ailleurs sa propre histoire donc voilà donc je pense que ce qui est vraiment important c'est un accompagnement je dirais sur mesure pour tenir compte aussi de l'ensemble des enjeux concernés par tel ou tel ouvrage qui on l'a souligné peuvent concerner soit des pratiques de sport de nature soit la conciliation avec la production hydroélectrique ou alors encore des enjeux patrimoniaux Merci merci pour cette réponse et bien nous allons enchaîner avec un deuxième donc on a on a fait un focus sur l'orientation fondamentale sur les milieux naturels et deuxième focus dernier focus sur la question des pollutions diffuses autrement dit la protection aussi de la ressource en eau sur nos territoires alors pour ça je vais demander à Anne-Sophie Ballard qui est de l'agence de l'eau à la direction Sénamont et qui va nous présenter les éléments alors je ne sais plus comment ça s'articule avec la présentation générale de l'orientation de l'orientation fondamentale sur les pollutions diffuses si c'est Adeline Liv ou directement Anne-Sophie Ballard mais elles vont elles vont s'organiser l'une des deux va intervenir et puis après l'autre si nécessaire oui c'est Adeline Liv je vais prendre la parole pour vous dresser le panorama de cette orientation fondamentale je suis désolée vous entendez peut-être il y a la sonnerie du premier mercredi du mois voilà merci Anne-Sophie donc cette orientation fondamentale elle vise à réduire les pollutions diffuses ce qu'on appelle pollution diffuse c'est par opposition aux pollutions ponctuelles donc ce sont celles qui sont dispersées sur le territoire essentiellement agricoles et donc l'orientation fondamentale vise en particulier de protéger de ces pollutions les aires d'alimentation de captage d'eau potable qui sont encore trop souvent abandonnées à cause de pollution en nitrate ou en pesticides ou dans les deux alors ça donc ça commence par la protection des aires d'alimentation de captage en mobilisant tous les outils qui sont disponibles pour les protéger donc ça s'adresse à plusieurs types d'acteurs à la fois une protection dans les documents d'urbanisme ou bien dans les déclarations d'utilité publique par la mise en place de programmes d'action ou encore par le développement de stratégies foncières donc en intégrant par exemple pour les documents d'urbanisme en identifiant bien les périmètres de protection des périmètres de protection rapprochés ou périmètres de protection immédiat en instaurant des mesures pour limiter le transfert des polluants et donc de préserver les éléments fixes du paysage qui permettent de limiter ces transferts le stage il encourage les cultures à bas niveau d'intrants donc ce sont des cultures qui ont besoin de peu de phytosanitaires et peu d'engrais et de ce fait qui ne présentent pas de risque pour la ressource en eau donc on pense aux cultures qui sont menées en agriculture biologique aux prairies ou encore tout ce qui est biomasse ou bocage énergie et donc le stage c'est une nouveauté pour ce projet de stage 2022-2027 c'est de fixer un objectif en 2027 d'atteindre 50% de la surface de ces aires de captage cultivées dans ces cultures à bas niveau d'intrants et pour cela le rôle des collectivités est bien identifié et mis en avant pour impulser ces dynamiques structurer des filières qui peuvent être émergentes et fournir des débouchés par exemple par la mise en place de PAT de plans alimentaires territoriaux qui permettent de faire le lien entre les producteurs et des consommateurs alors au-delà des aires d'alimentation de captage ces mesures elles peuvent aussi être développées sur l'ensemble du bassin sur l'ensemble du territoire à la fois pour réduire l'usage des nitrates l'usage des pesticides et limiter le risque de transfert par le développement le maintien de bandes enherbées en bordure de cours d'eau ou de points d'eau et d'éléments fixes du paysage et donc là il y a plusieurs opportunités par exemple la révision des plans des plans d'action régionaux nitrates qui sera l'occasion de les adapter aux cibles qui ont justement été précisés tout à l'heure par Christophe Poupard aux cibles nitrates donc à la réduction des flux de nitrates qui arrivent en mer et puis le sdage aussi comme l'a dit aussi Christophe Poupard propose de mettre en place des outils pour permettre aux agriculteurs de visualiser plus directement les effets de leurs pratiques sur les sols et d'améliorer la connaissance des effets des pratiques comme les reliquats les observatoires pardon de reliquats entrées hiver qui permet d'avoir cette information sur l'azote sur l'azote lixiviable voilà et puis pour terminer pour juste revenir et faire le lien avec la suite le sdage identifie des captages prioritaires donc il y a 378 captages qui ont été identifiés sur le bassin Seine-Normandie et sur lesquels des programmes d'action concertés doivent être établis et mis en oeuvre donc c'est ce qui va vous être présenté maintenant merci merci Adeline merci on a pris un petit peu de retard dans nos présentations je vais demander au suivant d'être le plus concis possible et donc Anne-Sophie Ballard quelques éléments sur le contexte de Seine-Normand bon sinon on va on va enchaîner avec le temps qu'Anne-Sophie Ballard peut-être se repositionne mais derrière on avait de toute façon donc sur ce point des pollutions diffuses une intervention de Dominique Giraud et de Lison de Salle pour la situation des captages à Clamcy donc il va nous apporter un témoignage alors à moins qu'Anne-Sophie Ballard soit de retour ici mon micro c'est bon oui c'est bon bonjour excusez-moi voilà donc pour l'orientation fondamentale et les éléments sur le bassin Seine-Amont alors quelques éléments de compréhension une aire d'alimentation de captage ce n'est pas forcément un périmètre de protection de captage au sens réglementaire très souvent ces périmètres étaient historiquement faits pour protéger les captages des pollutions accidentelles alors que l'aire d'alimentation de captage c'est bien toute la surface qui va alimenter le captage en eau et donc on est souvent sur des superficies de territoires plus importantes enfin les enjeux de qualité d'eau il y a deux notions qui sont différentes d'une part par la méthode de calcul et aussi par les seuils qui sont utilisés c'est d'une part les normes de potabilité qui sont fixées par l'ARS et puis les seuils de risque qui sont présents dans l'eusdage alors pour vous donner un exemple par exemple sur les nitrates le seuil de potabilité est de 50 mg par litre alors que le seuil de risque qui a été utilisé dans l'eusdage est fixé à 40 mg par litre ce qui signifie que si vous avez un captage qui a une qualité d'eau de 42 mg par litre votre captage a une eau potable mais par contre il a dépassé le seuil de contamination on estime que la contamination du captage est élevée pour les nitrates alors à titre de comparaison une ressource en eau souterraine naturelle le taux de nitrate est de l'ordre de 4 à 5 mg par litre donc il y a effectivement pour chaque type de paramètre des seuils qui sont différents des normes de potabilité et puis enfin sur comme l'a dit Adeline sur les captages il y a deux notions qui apparaissent dans le sdage c'est la notion de captage prioritaire et la notion de captage sensible alors les captages prioritaires c'est une notion qui est apparue après le Grenelle de l'environnement en 2007 et qui a fixé un certain nombre de captages sur lesquels il y avait donc c'était des captages qui avaient dépassé les seuils de risque en termes de qualité d'eau ou qui étaient stratégiques et donc sur lesquels on avait décidé de mettre en oeuvre des programmes d'action préventive et puis donc vous avez une liste dans le sdage de propositions de captage sensible donc qui ont des qui dépassent les seuils de risque en termes de qualité d'eau alors ici vous avez les captages sensibles et les captages prioritaires du bassin Seine-Amont avec une comparaison entre le sdage 2016-2021 et le sdage 2022-2027 sur le bassin Seine-Amont on a à peu près 1000 captages donc vous voyez ici qu'on a à peu près un tiers un peu plus d'un tiers des captages qui sont concernés par une contamination forte des eaux vous voyez également sur cette diaporama donc ces captages qui sont contaminés sont contaminés en quasi on a une contamination quasi généralité sur les nitrates puisque c'est à peu près c'est plus de trois quarts des captages qui ont un taux de nitrate qui est supérieur à 25 mg par litre et la moitié qui ont un taux supérieur à 40 mg par litre sur les pesticides on a une contamination qui est un peu plus faible c'est la moitié des captages qui sont concernés avec évidemment des molécules historiques comme l'atrazine et ses dérivés mais également des pesticides et des herbicides notamment comme le glyphosate ou le benthazone qu'on va retrouver pour beaucoup dans ces captages-là alors bon ces chiffres ne sont pas évidemment très réjouissants puisqu'on a une augmentation globale de la contamination des eaux souterraines et des eaux de surface également en fait ça traduit il y a trois éléments d'explication d'une part on surveille mieux les captages donc ça c'est quand même un élément important c'est qu'on va faire plus d'analyse sur les captages donc effectivement on va retrouver plus de molécules qu'on n'avait pas repérées auparavant il y a l'inertie des nappes qui peuvent mettre beaucoup de temps à récupérer une qualité ou évoluer très lentement avec aussi également des molécules historiques qui restent et donc on ne s'en débarrasse pas si facilement et puis le troisième élément c'est que malgré tout on a sur la période précédente sur les années les dernières années une augmentation une légère augmentation des consommations en pesticides et une stabilisation des consommations en nitrates donc en fait voilà le résultat s'explique à peu près sur ces trois éléments et ce qu'il faut aussi comprendre c'est que ça traduit la complexité de la situation des captages c'est à dire qu'il y a des facteurs bénéfiques la progression de l'agriculture biologique la diversification des rotations qui sont contrebalancées par des facteurs aggravants comme le retournement des prairies les exigences des filières des variétés à haut rendement qui nécessitent des apports d'un tronc élevé donc c'est pas évident d'avoir ces chiffres là traduisent aussi cette complexité de la situation sur cette carte vous avez donc la répartition géographique des captages prioritaires et des captages sensibles du bassin Seine-Amont donc en rouge vous avez les captages prioritaires et en orange vous avez les captages sensibles donc on voit que là on retrouve à peu près sur tout le territoire des captages avec des contaminations élevées si ce n'est le Morvan qui est relativement épargné en termes d'état d'avancement c'est 15% des captages prioritaires qui aujourd'hui sont sans programme d'action un tiers des captages sensibles qui n'ont pas encore délimité leurs aires d'alimentation de captage et la superficie des aires d'alimentation de captage qui sont représentées par les patatoïdes rouges c'est à peu près 15% du territoire qui se situe dans une aire d'alimentation de captage j'ai terminé très bien merci merci Anne-Sophie voilà on va tout de suite se tourner vers Clamcy et Dominique Giraud lisons de la salle pardon qui sont peut-être avec nous et qui peuvent nous présenter alors peut-être se centrer directement sur l'objectif et l'action présentée qui est en lien avec les paiements pour services environnementaux bien bonjour à tous je tiens par avance je suis Dominique Giraud conseiller municipal de Clamcy je suis délégué à l'environnement à la qualité de vie et à la participation citoyenne et je suis accompagné de Lison Velsal qui est ingénieur et qui est chargé de l'animation de la cellule concernant le problème des captages de l'eau cotale je tiens par avance à m'excuser d'une perturbation qui aura lieu dans quelques minutes puisque nous aussi nous sommes soumis au régime de l'experimentation mensuelle des sirènes de la ville or nous sommes à l'Amérique de Clamcy donc très très proche de l'émission des sons donc ça risque d'être un peu pénible voilà donc il s'agit donc dans le cadre de l'action que nous menons à Clamcy et nous avons de Clamcy de parler d'une action spécifique concernant les paiements pour services environnementaux pour situer la région où nous sommes donc c'est le cercle rouge qui l'indique nous sommes dans la partie plutôt amont de Lyon la région la région est située à environ 150 km de la confluence de Lyon avec la Seine donc à Montereau et 80 km environ des sources de Lyon donc vous voyez à peu près plutôt dans la partie amont ou dans la partie de Lyon notre secteur comporte six captages prioritaires donc cinq au titre de la loi Cotonelle et un qui a été rajouté donc en 2013 lors de la conférence environnementale ces captages ont ceci de particulier qu'ils sont situés dans un secteur carstique extrêmement sensible aux pollutions nous sommes sur des calcaires fracturés donc sans quasiment de filtration avant le passage notre secteur est caractérisé peut-être par une gouvernance qui est partagée en ce qui concerne l'animation donc entre quatre collectivités gestionnaires des captages et qui ont décidé d'un commun accord de confier à la fédération en quelque sorte de cette animation à la ville de Clancy Ce programme a été lancé depuis 2013 donc Isondel Salle qui est à mes côtés est l'animatrice donc l'ingénieur animatrice chargé de toutes ces activités et son poste est rémunéré à 80% par l'agence de l'eau de Seine-Normandie les 20% restants étant fournis par les collectivités concernées au progrès du nombre d'abonnés et l'objectif bien entendu je crois que c'est une évidence c'est préserver et améliorer la qualité de la ressource en Eau-Cota En ce qui concerne les captages spécifiques de la ville de Clancy ils sont au nombre de deux donc ils s'appellent l'un le foulon et la frottellerie donc ces termes toponymiques nous indiquent la situation géographique dans les vallées il concerne ces captages fournissent 2900 abonnés donc sursis communes pour un montant général de 391 000 m3 en moyenne vendu par année et ces captages sont reliés à une usine de traitement qui opère le mélange des eaux j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi et dans laquelle se trouve vous voyez en photographie juste à côté un filtre à sable vitouche qui est chargé d'éviter un gros problème que nous avions jusqu'à présent qui est un problème de turbidité de l'eau c'est très très efficace ça marche très bien et c'est dans cette usine de traitement qu'est également effectuée la chloration avant distribution aux abonnés alors quels sont les éléments préoccupants un peu comme partout en France mais d'une façon spécifique une teneur en nitrate élevée et des pesticides en nombre élevé également alors en ce qui concerne la teneur en nitrate notre grande inquiétude et difficulté et interrogation c'est que nous ne constatons pas sur 9 ans de baisse du taux de nitrate vous avez le tableau sur la partie gauche le graphique sur la partie gauche qui montre qu'il n'y a pas d'évolution significative alors il y a des hauts et des bas en quelque sorte mais on a du mal à dire que notre action est efficace cependant nous ne pouvons pas évidemment affirmer qu'elle n'est pas efficace peut-être que si nous ne l'avions rien fait ce serait pire et donc nous obtenons une eau distribuée à 35 mg par litre par un habile mélange en proportion variable selon les saisons entre le captage de la fauteuilerie à 40 mg par litre donc qui est au seuil de risque telle qu'indiquée par Sophie Ballard juste avant et le captage du foulon qui fournit une eau elle de bien meilleure qualité de ce point de vue de la 30 mg par litre donc en mélangeant les deux une moyenne de 35 mg par litre l'autre gros problème et qui est un problème relativement récent dans son affirmation ce qui avant n'était pas tout à fait complète sur ce sujet c'est la fréquence de détection des pesticides notamment des herbicides donc vous voyez que 90% des molécules détectées sont des herbicides et la moitié de ces herbicides sont des métabolites et si vous regardez du côté des herbicides euthardis beaucoup de métabolites d'une pardon voilà le fameux conversation alors je vais reprendre la parole quelques instants pendant ces essais sonores juste en profiter parce qu'on arrivera bientôt à la fin j'en profite pour remercier toute l'équipe de l'agence de l'eau Seine-Normandie qui s'est mobilisée pour organiser ce forum et donc je vais citer Anne-Sophie Ballard qu'on a entendue à l'instant Arnaud Hébert Sébastien Redouté Isabelle Arbouch voilà je pense que j'ai évoqué tout le monde et puis parler de Sophie Pajot qui n'est pas sur le territoire mais qui est aujourd'hui au siège pour la communication et qui coordonne l'ensemble des forums des acteurs de l'eau sur le bassin Seine-Normandie voilà je profitais de cette fenêtre sonore pour passer ce message et peut-être qu'on peut retrouver maintenant la ville de Clemsie dans un contexte moins sonore excusez-moi de vous avoir coupé la parole mais je profitais de cette interruption merci beaucoup c'est la sirène qui nous a coupé la parole avec nos excuses encore une fois oui donc un gros gros problème de molécules chimiques présentes dans notre eau beaucoup sont des métabolites essentiellement des désherbants racinaires donc utilisés pour la culture du colza du maïs ou du tournesol et je signalais oui juste avant la sirène que nous avons encore beaucoup beaucoup de de herbicides qui sont actuellement interdits ce qui ne signifie pas qu'ils sont répandus actuellement mais qui signifie simplement qu'ils sont rémanents important c'est nos partenaires de la TV de Lyon qui nous accueillent aujourd'hui qui nous accueillent dans des conditions vraiment exceptionnelles pour réaliser ce webinaire et j'ai participé à plusieurs webinaires avec d'autres structures et je dois dire quand même que la TV de Lyon n'a rien à envier à des structures même à l'échelle nationale dans la qualité et le professionnalisme de son action voilà alors j'espère que la sirène va nous permettre de retrouver Clamsi dans de bonnes conditions il y a toujours l'alarme voilà je pense qu'on est pas loin de la fin de la deuxième sirène il y a du valise alors nous reprenons notre propos donc voilà vous avez sur la carte de droite les deux captages localisés avec quelques éléments que je ne vais pas lire simplement on peut constater une grande différence dans la vulnérabilité de chacun d'entre eux qui est l'illustration directe de l'occupation des sols sur la fontainerie celui qui est au sud vous voyez qu'il y a une grande zone de faible vulnérabilité c'est lié à la présence de milieux forestiers un grand grand massif forestier alors que sur le captage du foulon au contraire la zone de très forte vulnérabilité est lié à la présence de grandes cultures bon dernier dernier intermède alors je vais faire une dernière promotion il s'agit alors j'en avais parlé lors du président forum le contexte de crise sanitaire et de dématérialisation nous a conduit à développer des outils et donc sur à l'agence de l'eau Seine-Normandie et particulièrement sur le territoire Seine-Amont nous avons mis en place un dispositif de services en ligne pour effectuer vos demandes alors ce lien vous le retrouvez on vous le recommuniquera je pense qu'il a déjà été communiqué peut-être dans l'invitation mais si ce n'est pas le cas on vous le recommuniquera à l'issue de cette réunion mais vous tapez en minuscule d t s a m pour la direction territoriale Seine-Amont point fruit f r e e point fr et là vous arrivez sur une page internet qui vous donnera tous les liens pour déposer en ligne vos demandes d'aide vos demandes de paiement voire vos demandes de prorogation de délai si c'est nécessaire voilà je reviens peut-être vers la ville de Clamcy triple excuse alors les programmes d'action pour protéger les captages datent déjà de quelque temps puisque la déclaration d'utilité publique date de mars 1987 et puis ensuite lorsque les bassins d'alimentation de captage ont été définis c'est ce qui était auparavant appelé R d'alimentation de captage par madame Ballard en 2006 a été lancé donc l'étude hydrogéologique qui a défini justement cette c'est prioritaire puis en 2012 un diagnostic a été effectué sur les pressions les programmes d'action qui sont lancés sur ces captages sont animés depuis 2014 selon la structure dont j'ai parlé tout à l'heure et les arrêtés préfectoraux de protection et d'action ont été signés le 9 mai 2016 alors les principaux objectifs visés dans le programme d'action sont essentiellement en direction des acteurs agricoles mais pas seulement comme vous le voyez puisqu'il y a deux points qui sont tournés directement vers le monde agricole et un troisième qui l'est moins faire évoluer les pratiques agricoles vis-à-vis des nitrates et des pesticides alors par un certain nombre d'éléments comme la gestion des stratégies à l'échelle de la parcelle et de la rotation la gestion du risque de liquidation et de transfert des molécules donc l'exiliation c'est le visage dont je parle habituellement et puis la réduction des risques de pollution ponctuelle l'autre grand objectif c'est d'agir sur l'assolement sur les bassins d'alimentation de captage pour préserver la ressource en eau compatible avec l'activité économique des exploitations le rôle important de l'agriculture dans ce domaine donc par le maintien de prairies et de bancs de tampons mais aussi par la diversification en recherchant avec les agriculteurs à créer de nouvelles cultures à produire de nouveaux végétaux et notamment des cultures qui permettent qui permettent à l'exploitation d'être économiquement agri viable tout en ayant un bas niveau d'intrants et enfin tout de même limiter les impacts des acteurs qui sont non agricoles donc dans le domaine de l'assainissement mais aussi ce qui concerne l'entretien des espaces publics ou des espaces privés alors les leviers sont très très nombreux je ne vais peut-être pas tout développer pour gagner un peu de temps donc la gouvernance est importante l'acquisition de connaissances évidemment a un rôle prépondérant les outils réglementaires peuvent être intéressants mais peuvent être aussi des contraintes on en parlera tout à l'heure il est important aussi d'apporter un appui technique aux agriculteurs de façon collective ou individuelle je vais parler tout à l'heure des paiements pour services environnementaux donc d'outils financiers utilisables également nous pouvons et nous essayons de créer des filières dans un domaine particulier j'en parlais un peu tout à l'heure aussi et puis enfin il s'agit aussi d'essayer de développer une politique foncière et puis nous n'oublions pas la communication auprès des acteurs et consommateurs d'eau pour expliquer l'ensemble des éléments que nous mettons en œuvre et les coûts que ça représente quelques exemples d'actions réalisées dans notre secteur dans le domaine de l'acquisition des connaissances donc des campagnes de calcul de reliquats azotés un suivi des assolements c'est l'illustration de la petite carte qui vous présente les parcelles et leurs occupations un suivi renforcé de la qualité de l'eau dans le domaine technique et agricole des rencontres donc des visites de fermes en biologie des démonstrations de matériel innovateur qui permettent justement d'éviter de l'utilisation d'intrants des formations théoriques ou pratiques et puis bien sûr un accompagnement individuel de tous les agriculteurs volontaires pour améliorer améliorer la situation enfin dans le domaine des filières nous avons essayé de développer des cultures qui nécessitent très très peu d'intrants telles que le chambre c'est l'illustration du fauchage du chambre ou la luzerne donc l'illustration de la charolaise qui est en train de manger la luzerne mais en fait il s'agirait plutôt d'arriver à créer une filière de luzerne déshydratée alors après 8 ans d'animation des questions quel levier faut-il approfondir quel levier faudrait-il développer quelles actions faudrait-il développer sachant que je le dis tout à l'heure nous avons une petite difficulté qui est de lier le type d'action que nous pratiquons depuis un certain temps et la qualité de l'eau au captage il n'y a pas de le taux d'hydrate pour l'instant n'indique pas que nous travaillons bien nous ne le savons pas la recherche d'outils plus efficients et plus satisfaisants dans le monde agricole nous semble indispensable et donc c'est pourquoi nous nous sommes penchés sur la question des paiements pour services environnementaux nous avons réfléchi à cette solution lorsqu'elle a été proposée et notamment parce qu'en 2019-2020 les engagements de mesures raccordes environnementales et climatiques qui étaient contractualisés pendant 5 ans venaient à terme et ça concerne 8 agriculteurs dans notre secteur et donc lorsque un appel la manifestation d'intérêt pour tester les PSE donc paiements pour services environnementaux a été lancé en 2020 ça nous a intéressé immédiatement et c'est pourquoi depuis novembre 2020 nous avons lancé une étude de préfiguration pour évaluer l'intérêt et la faisabilité technique et financière de cette mise en œuvre sur nos bacs alors petit rappel de ce que sont les PSE les PSE c'est un contrat qui met en jeu deux parties d'un côté des agriculteurs en tant que fournisseurs de services alors fournisseurs de services environnementaux et puis d'autre part soit les habitants des collectivités des entreprises alors dans notre cas des collectivités qui peuvent bénéficier des services procurés par ces agriculteurs dans le domaine de l'environnement l'exemple qui est choisi ici c'est l'exemple de l'implantation et maintien de prairies qui permettent de favoriser l'infiltration de l'eau pluviale et donc du point de vue de la collectivité favorisent la recharge de nappes ou alors éan aussi par contre qui incitent très peu à l'usage de produits phytosanitaires il y a certaines prairies qui ne sont absolument pas traitées et donc il y a une préservation de la qualité de l'eau souterraine qui y bénéficie et cette fois qui est le service qui bénéficie aux collectivités et donc ce contrat il est basé sur deux consentements financiers qui doivent coïncider évidemment pour que ça marche donc coïncidant à recevoir du fournisseur de services donc l'agriculteur consentement à recevoir minimum pour qu'il puisse s'engager dans l'action et de la part des collectivités un consentement à payer alors qui cette fois lui représente non pas un minimum mais un maximum puisqu'il s'agit de mettre les collectivités pour le payer de moins possible les agriculteurs pourraient recevoir le plus possible dans l'absolu et donc nous avons réfléchi à ce sujet nous avons lancé l'étude d'opportunité parce que il nous semble qu'effectivement ce soit une opération intéressante parce que c'est une expérimentation qui est innovante et qui est surtout grandeur nature qui travaille sur des c'est pas un élément parcellaire et donc ça paraît totalement adapté à nos enjeux il nous semble qu'effectivement ces PSE permettent une rémunération au plus près des efforts réels consentis par les agriculteurs mais je laisserai disons Delsa l'en parler plus abondamment tout à l'heure et enfin évidemment il reste l'aspect financier et effectivement pour nous il y a quand même une opportunité à avoir un financement de cette action qui nous apparaît déjà coûteuse de 100% par l'agence de l'eau de Seine-Normandie si ce n'est l'instruction et le contrôle des dossiers que nous allons gérer dans la cellule d'animation Alors je laisse la parole à Lison pour expliquer le travail sur les critères Alors je vais faire très rapidement parce qu'on a déjà un petit peu débordé sur notre temps de parole donc là je vous présente l'état actuel de notre réflexion par rapport aux indicateurs qu'on souhaite développer et proposer aux agriculteurs des bassins de captage parce qu'il faut savoir par rapport à notre étude les PSE nous permettent la liberté contrainte malgré tout mais la liberté de choisir les indicateurs qui vont permettre la rémunération des agriculteurs qui s'engagent dans ces contrats et donc l'ambition qui a été portée par le comité de pilotage et qui a ensuite été discutée en comité technique c'est d'aller enfin c'est d'inciter et de tendre vers le zéro pesticide pour les agriculteurs enfin pour les parcelles qui sont dans les bacs donc on a défini plusieurs indicateurs je vais faire rapide la quantité de substances actives en lien avec les herbicides puisque ce sont les problématiques qu'on rencontre dans les captages donc quand un agriculteur ne met pas d'herbicides sur ses parcelles dans le bac il a 10 sur 10 et un indicateur sur les surfaces qui ne sont pas traitées donc ni herbicides ni fongicides ni insecticides donc quand par exemple ça compte aussi les prairies permanentes et avec 100% de sa surface non traitée il a aussi 10 sur 10 on rajoute des clauses supplémentaires notamment liées à l'interdiction du retournement des prairies et ça donne une note sur 10 à l'exploitation et qui permet donc la rémunération en conséquence sur les surfaces concernées dans le bac alors je vous disais que c'était dans un cadre contraint puisque ce régime de PSE il est expérimental et il s'inscrit dans le cadre d'un régime qui a été notifié à la commission européenne par le ministère de la transition écologique et donc dans ce cadre il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire notamment les PSE doivent se déployer sur l'ensemble de l'exploitation donc nous on pensait pouvoir permettre la protection de nos captages en ciblant les parcelles dans les bacs mais le régime nous l'interdit donc on est en train de réfléchir à une autre façon de faire en mettant un des deux indicateurs sur l'entièreté de l'exploitation mais ce qui génère un surcoût par rapport à la rémunération de chaque agriculteur puisqu'on va être obligé de rémunérer l'ensemble de son exploitation ici dans la Nièvre on est quand même sur des grosses exploitations en moyenne 200 hectares par agriculteur et voilà après il y a d'autres choses qui nous sont imposées notamment sur les indicateurs donc il faut qu'on prenne un indicateur de type couvert donc là on est en train à l'heure actuelle de réfléchir à la façon de répondre à ce cadre tout en étant efficace pour la protection de notre ressource en eau voilà donc un certain nombre d'interrogations subsistent donc ce que vient d'expliquer l'éducation d'Elsal le cadre très contraint par le régime notifié donc quel est qu'un impact réel sur les bacs dans la mesure où on prend l'ensemble on engage l'ensemble des surfaces de l'exploitation agricole donc le choix d'indicateurs de résultats contraints dont on vient de parler l'engagement sur 5 ans très très bien mais après est-ce que ça sera suffisant pour obtenir des résultats concrets notre étude des nitrates nous montre que sur 5 ans on ne voit pas d'effet et comment pénaliser et assurer un autofinancement on a fait des calculs un petit peu de ce que ça donnerait en surcoût si nous devions prendre en charge l'ensemble de l'opération c'est des coûts assez conséquents que devient le principe pour l'heure payeur dans ce système là quelle est l'acceptabilité des consommateurs quant à une éventuelle évolution du prix de l'eau jusqu'à quelle somme les consommateurs sont-ils prêts à payer pour avoir une eau potable respecte-t-on l'équité entre les agriculteurs d'un même territoire et donc c'est pour ça que nous avions une proposition de plafond au niveau des aides à la conversion bio hors bac 15 000 euros annuels donc c'était par rapport à ça pour qu'enfin les agriculteurs qui ont fait un choix dynamique on va dire de conversion à l'économie ne soient pas pénalisés en fait par rapport à des agriculteurs conventionnels qui joueraient un peu l'effet d'aubaine qui est le quatrième point donc cet effet d'aubaine pour les agriculteurs qui seraient rémunérés malgré peu de changements de pratiques ils pourraient peut-être obtenir une note de service qui leur permettrait d'avoir un gain alors qu'ils n'ont pas d'action réelle dans le domaine que nous souhaitons donc voilà merci beaucoup de votre attention voilà le type de paysage qui nous entoure donc merci de votre attention et nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle merci merci Dominique Giraud c'est vraiment je tiens à préciser que cette expérimentation enfin ce projet porté du PSE par la ville de Clamcy est précurseur puisque sur le territoire Sénamont en tous les cas c'est le territoire qui est le plus en avance dans ce domaine même si Dominique Giraud finissait là-dessus il reste énormément de questions on n'y répondra pas aujourd'hui je pense qu'on y reviendra à l'occasion à d'autres occasions parce que ces paiements pour services environnementaux voilà c'est un outil sur lequel on fonde beaucoup d'espoir pour pouvoir avancer dans ce domaine voilà nous arrivons au terme de notre forum nous ne serons voilà on ne va pas être en mesure de répondre à toutes les questions qui ont été posées mais on y apportera hors forum aux personnes qui nous ont posé des questions on leur fera un retour ce que je voulais évoquer aussi c'est le fait que puisque la thématique d'aujourd'hui c'était le SDAJ le PGRI et la consultation au public qui est menée actuellement donc cette consultation qui a débuté le 1er mars et qui va aller jusqu'au 1er septembre vous pouvez en vous rendant sur le site de l'agence de l'eau Seine-Normandie le site c'est eau-seine-normandie.fr vous trouverez tous les liens pour pouvoir répondre à cette consultation aussi bien pour le SDAJ comme pour le PGRI et voilà écoutez il reste peut-être le mot de la fin Nicolas Juillet je vous donne la parole pour conclure ce forum merci merci monsieur Schneider je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce forum et en particulier tous les acteurs élus mais aussi associations et puis toutes les personnes qui sont intervenues dans les différents dossiers parce que ça nous prouve bien que le choix qu'on a fait au niveau de la C3P du comité de bassin d'avoir un SDAJ qui soit ambitieux mais qui soit réaliste et surtout territorialisé nous montre bien que les territoires se sont emparés des questions et que effectivement la reconfiguration de toutes les actions dans le domaine de l'eau de l'assainissement par les collectivités joue pleinement son rôle aujourd'hui je crois que le point qui a été évoqué aussi par rapport au paiement pour services rendus environnementaux on est effectivement là sur un dossier très important qui est complexe par rapport aux notifications de Bruxelles et qu'on ne peut pas arriver à faire ce qu'on aurait besoin de faire sur le terrain et ça je crois que c'est un élément qu'on a déjà vu au niveau de la C3P et qu'on va avoir à retravailler là-dessus peut-être des motions du comité de bassin dans ce secteur-là je crois que les actions pour être efficaces doivent être partagées au niveau local entre les collectivités les acteurs économiques le secteur associatif puisque s'il n'y a pas de partage et on l'a vu dans tous les dossiers qui ont été présentés ce matin s'il n'y a pas de partage et une connaissance commune des enjeux et du milieu on n'arrive pas à avancer et c'est très clair sur ce point-là et puis en guise de conclusion peut-être dire que le changement d'indicateur à un moment nous a quand même vraiment perturbés parce que quand vous avez un bon état des masses d'eau qui s'améliorent et que vous redescendez par un changement d'indicateur on a un peu du mal à comprendre dire aussi que les 52% à l'issue du ZAGE de 2027 c'est une position qui nous paraît réaliste parce que je crois que le point c'était de dire on devait avoir un bon état des masses d'eau en 2027 toutes les masses d'eau en 2027 quand ça a été élaboré dans les précédents ZAGE c'était irréaliste et infaisable et on l'a vu donc je crois qu'il faut être pratique il faut être pragmatique il faut pouvoir avancer de manière importante et puis je ne l'ai pas fait au début de cette réunion mais je voudrais remercier Étienne Henriot qui a présidé cette commission géographique pendant un certain nombre d'années et qui l'a toujours fait avec envie et brio mais je sais qu'il est toujours engagé dans l'eau au niveau de la chambre régionale de Bourgogne-Franche-Comté et que au niveau du bassin Seine-Normandie on doit définir un petit peu le rôle de ces commissions géographiques mais je crois que l'intérêt de ces commissions a été encore prouvé ce matin avec le nombre de participants et l'intérêt pour les différents dossiers donc merci à toutes et merci à tous merci M. Schneider pour cette organisation Merci merci M. Juillet Très bien et bien écoutez je vous remercie et nous allons clôturer ce forum des acteurs de l'eau